Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, ça le ferait d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Hugdin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affriche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Seller's Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour, Gilles-Marc Paraget. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, je peux te dire que tu nous accueilles parce qu'on est chez toi et on est à Marseille. Tip & Shaft, tu as fait le déplacement à traverser la France pour venir te voir à Marseille. On est dans le quartier d'Andoum, c'est ça ? Oui, le quartier d'Andoum qui est près de la mer à Marseille. Voilà, une petite maison dans une impasse. Je ne vais pas te donner l'adresse, mais super maison. Tu m'as fait visiter la terrasse où il y a une vue sur toute la rade, celle des jeux, bientôt. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Gilles, du coup, merci beaucoup de nous accueillir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. Alors, je le disais juste à l'instant avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que j'ai fait ma petite fiche habituelle et tu es un garçon très discret, photographe très renommé, mais garçon très discret. Et donc, ma fiche, elle est assez sain. J'ai quelques dates, je n'en ai pas beaucoup. Et pourtant, je pense et je suis sûr que tu as beaucoup, beaucoup de choses à raconter parce que tu as beaucoup voyagé dans le monde de la voile et c'est ça dont on va parler. Alors, tes photographes, pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même le préciser, tes photographes, alors je ne sais pas si on peut dire Marseille, parce que tu n'es pas né à Marseille, tu es né à Arles. Je ne connais pas bien la géographie du Sud, mais ce n'est quand même pas tout à fait les mêmes... Non, non, ce n'est pas la même république. Voilà, exactement. Mais surtout, tu n'es pas qu'un photographe de la Méditerranée, tu as beaucoup couvert les Coupes de l'Amérique, tu as beaucoup couvert les grandes courses, mais tu es quand même le photographe de la voile à Marseille et de la Provence en général. Tu vas nous raconter un petit peu aussi comment tu as réussi à sortir du monde du bateau pour aller vers le monde des terriens. Tu as fait visiter la terrasse en haut de chez toi. Alors nous, l'hiver a été très très long. Et là, on est en tee-shirt, il fait beau, il y a une vue sur toute l'arade. C'est quoi l'hiver d'un photographe marseillais qui s'occupe de voile ? Tu nettoies tes objectifs en attendant que les courses reprennent ? Tu te prépares pour les Jeux ? C'est quoi l'hiver d'un photographe marseillais ? En fait, c'est un peu long l'hiver parce que ça commence en fait à la fin des voiles de Saint-Trompé. Donc ça, c'est début octobre. Donc tu es le photographe officiel depuis... Depuis pas assez longtemps que ça. Ah oui, j'avais l'impression que toutes tes photos des voiles de Saint-Trompé, c'était toi. Non, non, j'ai beaucoup couvert l'épreuve dès le début, mais la photographe a titré l'événement, ça s'est fait qu'en 2013. D'accord. Et après, on a fait la vidéo plus récemment. Et donc voilà, ça commence en octobre. Et au niveau course locale en Méditerranée, il ne se passe pas grand-chose avant Pâques. Donc c'est-à-dire là, ça repart fin mars avec la SNIP, la semaine de Marseille. Donc voilà, si on a de l'activité, on va travailler ailleurs. On peut changer l'hémisphère, on peut aller faire des choses qui se passent en Bretagne, notamment les départs des Transat ou les arriver ailleurs. Mais c'est vrai que c'est la période où on se repose un peu et puis on profite pour préparer la suite. D'autant que l'année 2024 s'annonce comme étant exceptionnelle du point de vue des événements voiles. Et notamment pour les gens comme toi, il y aura la coupe à Barcelone qui n'est pas très loin. Cette année, c'est football parce qu'il y a pas mal d'événements avant l'été. Il y a les Jeux et leur préparation en Marseille. Les Jeux, en fait, c'est très court. En dix jours, c'est payé. Et puis, il y a quasiment une médaille à l'ariste par jour. Donc les séries passent très vite comme ça. Mais tout ce qui est avant et qui a déjà commencé ici il y a quelques années, parce que je souviens, la Fédération Australienne commençait à chercher des médailles il y a quatre ans. Ah oui. Et donc, toutes les équipes sont là. Alors là, en ce moment, ils sont à Palma. Et puis après, ils vont en arrière. Mais après, tous les pays vont être là, toutes les séries. Et donc... Donc, il y a de l'activité bien avant les Jeux, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, les Jeux, tu ne peux pas voir tellement les athlètes. Il y a une pression énorme. Tout le monde est pressé. C'est très encadré. C'est hyper encadré au niveau de sécurité. Donc, tout le bon, les bons moments sont grands. Donc, il y aura ça. Et puis après, direction Barcelone, la semaine qui suit, puisque les Jeux finissent le 11 ou 12. Et les premières épreuves... Donc, en fait, la troisième épreuve préliminaire de l'America's Cup, qui est sur les AC75, les basseaux de course. Les bateaux de la course, hein. À Barcelone, ça commence le 20 août, quelque chose comme ça. Et après, c'est non-stop jusqu'à la finale qui est en octobre. Avec, au milieu, des petites choses, comme les voiles de Saint-Tropez qui sont toujours là. Là, les chantiers qui ont leur bateau à faire, je ne sais pas comment on va faire. Et on fait l'impasse, on passe sur le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est ce que je voulais dire. Le Vendée Globe, il part 15 jours après, la fin de la Coupe. Donc, cette année, c'est absolument... C'est un peu la folie. Et à Marseille, là, ça veut dire que dès le... Dès que toutes les équipes sont de retour pour préparer les Jeux sur le plan d'eau des Jeux, toi, tu prends ton Zodiaque et tu vas tourner un peu autour ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas si je vous dirais que je le considère d'en prendre parce que c'est toujours un peu compliqué d'en avoir. Non, mais les... Tu vois, là, par exemple, on fait des... Avec mon camarade, Guylain Grenier, on travaille, lui, il fait la vidéo, moi, plutôt la photo et le drone. On vient de faire des emails sur Louise Serviera qui l'a sélectionnée en... En laser ? Pardon, en... Ilk6. Ilk6, pardon. Ilk6. Il faut se taper dessus pour arriver à ne pas dire laser. Voilà, des petites choses comme ça. Il va y avoir la présentation des équipes. Et puis, après, au fur et à mesure qu'on avance, il y a ce qu'ils appellent des coachs regatta, qui sont des regattes informelles, mais... Entre pays, quoi. Oui, oui. Enfin, entre plusieurs concurrents de pays différents, quoi. C'est des regattes totalement informelles, mais enfin, qui sont quand même... Bon, il n'y a pas de jury, mais... Oui, tout le monde s'entraîne, donc là, on peut faire des images qu'on ne peut plus faire pendant les Jeux, après. Et la coupe, tu as déjà fait quelques séjours à Barcelone ? J'imagine que tu es allé repérer les lieux ? Je suis allé l'année dernière deux fois. Une première fois quand les Français ont commencé à naviguer avec leur A740. Et puis, pour les préliminaires de Villanova, qui est juste à côté de Barcelone, ça, c'est au mois de septembre, et donc voilà. Mais je pense qu'aussi, il va falloir aller voir là-bas, parce que les Suisses, normalement, sortent le 5 avril. Ah, tu as déjà tout l'agenda dans la tête, hein ? Non, et je vais me passer cette date. Alors, je ne sais pas s'ils sortent que le bateau, s'ils commencent à naviguer. Et puis voilà, les A740 vont commencer à naviguer, donc là, ça va être intéressant. Et tu fais... Ça veut dire que juste en termes de sujet, tu fais des bateaux qui ne vont pas très très vite, un Ilka 6 ou un Ilka 7, ça ne va pas très très vite, jusqu'aux bateaux qui vont à 50 nœuds. Donc, c'est vraiment toute la gamme en termes de technicité, de prise de photo. Tu as une palette de travail qui est très très large, quoi. Ah oui, ça, c'est vraiment les deux extrêmes. Exactement, oui. Et avant, l'échelle était un peu moins grande. Et puis, quand les bâtons commençaient à voler, là, c'est sûr que... Enfin, il y avait les multicoques avant, mais ce n'est plus le même métier, quoi. Enfin, ce n'est plus le même métier. Disons que le monde du Deriver, il y a quoi que... Avec les kites, maintenant, c'est difficile à suivre. Oui, ou même les Nacradys, c'est peut-être à l'essai. Je ne sais pas si on en parlera, mais notre métier, on pouvait toujours accompagner les bateaux. À partir du moment où ils ont commencé à voler, c'était fini. Et maintenant, les régates CLGP ou la coupe, tu photographis ça comme une Corse automobile. C'est-à-dire que tu te mets à un virage, il n'y a pas question de suivre tout le monde, et tu espères qu'il va se passer quelque chose, le virage va tuer. Et en plus, avec les portes, ça complique, parce que tu n'es pas forcément du bon côté. Tu peux te mettre à la bonne bouée. Donc, c'est devenu un peu statistique. Mais... Moi, c'est une évolution qui est comme ça. On y reviendra en parlant de la coupe. Il y a notamment une vidéo assez connue sur YouTube où vous vous êtes filmé avec Guylain Grenier, qui était ton assistant, et qui, imagine, aujourd'hui, est ton associé. Et on vous voit harnacher sur un kata qui essaye de suivre les premiers katas volants de la coupe. Oui, c'était à San Francisco. Oui, c'était à San Francisco. Je vous encourage à aller voir. On mettra le lien dans la petite note du podcast. Mais vous êtes harnaché. Vous avez vos deux mains, parce que c'est des appareils photo avec des gros téléobjectifs. Et vous tentez tant bien que mal, d'abord, de protéger les appareils des sprays d'eau et ensuite, de suivre les évolutions des bateaux. Ça, c'est vraiment la coupe qui a touché en émergne. Mais voilà, aujourd'hui, vous ne faites plus ça puisque aucun bateau n'arrive à suivre les... Il y a toujours... Il y a un bateau caméra, quoi. Il y a un bateau caméra et sur lequel il y a un photographe. Et ce bateau caméra, en fait, c'est un peu toujours le même. Il est sur le circuit CLGP et après, il fait la coupe et il fait éventuellement des jeux. Et en fait, c'est une base de X40 qui a été aménagée pour faire des prises EU. Et ce bateau est piloté par un gars qui s'appelle Clint, qui est un Néo-Zélandais et qui est un ancien champion de vitesse de moto. Ah oui. Donc, c'est le type, si tu veux. La manette des gaz, c'est zéro ou à bloc. Et derrière, tu te démerdes. Alors, le gars de la télé est à l'intérieur, dans la petite cabine, sur un siège amorti, avec son joystick, il est en t-shirt et tout. Et nous, on est derrière, en ciré, à se prendre, dès qu'on met la tête sur le côté, on prend la vague des flotteurs. Enfin, c'est un peu compliqué. Le matériel n'aime pas trop. Oui, oui. Mais j'imagine, quand on voit la fameuse vidéo YouTube, on voit bien que les boîtiers ou les objectifs, ils ont dû faire la coupe et puis pas grand-chose de plus. À San Francisco, le bateau était à 45 nœuds. Il n'était pas assez rapide. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre un peu d'avance sur les bords de portants parce que le bateau était à 50 nœuds. Et puis, une fois qu'ils nous avaient doublé, je n'ai pas question de les récupérer. Alors voilà, on a compris l'hiver de préparation d'une saison très chargée qui s'annonce. On va faire notre petit flashback habituel et puis on va découvrir que tu es né à Arles. Et surtout, pour ceux qui l'oubliaient, que tu as été marin, navigateur et coureur. Alors, raconte-nous un petit peu d'abord, comment on devient ? Tu as de la famille dans la photo, tu tombes dedans un peu par hasard. Raconte-nous la jeunesse du jeune Martin Rajé. Tu es né en 1955 à Arles. Oui. On est loin de la mer. Arles, c'est très haut, mais la mer est à 40 km. À 40 km, mais il n'y a pas de port. C'est ça que je veux dire. La mer à Arles, quand on va à la mer, c'est-à-dire qu'on va sur les plages de Camargue. Exactement. Et donc, moi, j'avais une famille qui n'était ni navigatrice, ni photographe. Mais, mais, Arles, enfin, si on commence par la photo, Arles, c'est quand même une ville dans laquelle tu te cognes sur la photo, à tous les coins de rue. Enfin, en tout cas, quand j'étais à l'âge de l'adolescence, parce qu'il y avait le festival photo qui avait été créé par Lucien Clair. Lucien Clair, gars. Et puis, c'est une ville très, très culturelle avec des trésors archéologiques partout qui est très variée, qui est entourée de paysages magnifiques. Alors, il y avait Camargue d'un côté, les Alpiques de l'autre. Il y a beaucoup de traditions. Visuellement, c'est une ville extraordinaire. Et cette lumière de Provence qui est très crue, très claire avec le mistral, c'est dans l'axe de la Vélédure. Donc, tout ça, ça fait que tu te cognes un peu, voilà, dans la photo. Et moi, j'avais un ami qui habitait au-dessus, un ami d'enfance qui habitait au-dessus de chez Lucien Clair. Et on a, comme tout le monde, on a commencé à faire des photos à l'âge de l'adolescence et à bidouiller les tirages d'oreilles blancs dans les salles de bain. Et on faisait ça chez lui. Et quand on était chez lui, il y avait des tirages de Lucien Clair qui étaient dans l'escalier. Ah oui, quand même. Et alors, on regardait un petit peu, comme ça, en cachette, ce qu'il faisait. Et je dois dire que c'est un type de photo qui m'a, enfin, c'est du noir et blanc, mais qui m'a interpellé parce que il prenait des choses tout à fait naturelles et normales qui devenaient des objets avec les tirages très durs, noir et blanc, vraiment très contrastés, qui devenaient des objets artistiques. quoi. Et bon, tu vois, des choses comme ça, ça fait son chemin. Et puis, j'étais plusieurs fois sur des... Il y avait des... C'est présentation par les grands maîtres de la photo dans la cour de l'arche Béchard, c'est une soirée merveilleuse en été où les grands maîtres venaient montrer leur portfolio et expliquaient comment ils faisaient, etc. Donc, si tu veux, voilà, ça fait son chemin comme ça. C'est des petits cailloux posés, quoi, sans qu'il y ait de révélation. Et moi, j'ai toujours été intéressé par le métier de journaliste. C'était ça qui me plaisait. Et donc, j'ai commencé à travailler pour des feuilles de choux, dans S'occuper de ma mère. Le premier reportage de ma vie, je pense, c'était une course de côte au beau. J'avais fait une photo avec je ne sais plus quoi. et trois lignes pour raconter le truc. Et donc, voilà, ça, ça m'a... Ça a fait son chemin. J'avais un oncle qui était, François Guitère, qui était directeur de communication chez ELF et qui était très investi dans tout ce qui était Formule 1, qui était lui-même un excellent photographe, qui avait fait beaucoup de photos de plongée sous-marine et qui m'avait un peu pris sur son aile comme ça. Et en fait, j'étais surtout intéressé par la course automobile. Alors moi, si tu veux, quand j'étais mino, c'était très simple. Tu lisais Michel Vaillant tous les dernières pilotes de Formule 1, tu lisais Tanguy Laverdure tous les dernières pilotes de chasse. Et puis, tu avais les posters de François Sévert dans ta chambre et voilà, c'est comme ça. Et donc, les premières photos que j'ai faites, c'était plutôt de la course automobile. On allait voir des rallies, dans la région. Pas de mer. Pas de mer, pas de vacances à la mer, pas de stage de voile, pas de... Le premier souvenir de bateau à voile que j'ai, c'est... Je ne sais pas, je devais avoir trois ou quatre ans. On avait... Donc, quand tu vas à la mer au Sainte, c'était l'époque où tu pouvais aller sur la plage en bagnole avec les deux chevaux et les quatre ailes. Il y avait un demi de mes parents qui avait un voire rien. Et lui, il faisait de la régate comme ça. Et des fois, il l'amenait sans voire rien. Et donc, il fallait le mettre à l'eau sur la plage. Et sur la plage de Camargue, tu as toujours une petite barre parce qu'il y a une petite bande de sable qui se forme. Et donc, j'ai souvenir qu'on nous mettait dans le fond du Vaurien avec sans doute un chapeau et une brassière trop grande. On ne voyait rien de ce qu'il y avait à l'extérieur. J'ai toujours cette odeur de vernis un peu passé, tu vois, et de l'eau de mer. Et voilà, ça, c'était ma première navigation. Et après, je suis de la génération qui a des éditions Artaud. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être ado et il y a eu une bibliothèque et je commençais à lire Moiteux-ci, les Tabarli. Donc, c'est des formats pas tout à fait carrés mais avec une grande photo et puis une petite raille un peu à l'ancienne qui, évidemment, dans les années 70 a bercé toute une génération et qui est très collectionnée aujourd'hui. Moi, j'en ai quelques-uns et c'est l'histoire d'Alain Collat, voilà, tous ces trucs-là. C'est aussi une époque où la littérature maritime joue un grand rôle dans l'évangélisation de la jeunesse qui est avec ça. Il n'y avait pas de penchauffe. Il n'y avait pas internet. Il n'y avait pas internet et il y avait les magazines de voile mais qui n'étaient pas ce qu'ils sont devenus après. Et donc, la machine à rêver, elle était là. Et tu t'imprègnes de cette littérature comme ça parce qu'il y a un bouquin qui traîne ? Non, il y avait une bibliothèque et puis voilà, je commençais à en prendre. C'était vraiment mes livres de chevet. Et donc, j'approchais du bac et une fois, ma mère m'emmène voir une conférence de Mark Linsky. Alors, Mark Linsky, c'est quelqu'un qui était coureur lui-même, qui a fait des transats et qui a fondé un système d'école de voile qui était tout à fait original à l'époque parce qu'avant, quand tu commençais la voile, tu allais au Glénan, tu commençais en dériveur et puis petit à petit, si tu avais de la chance, tu pouvais aller sur des bateaux de taille de plus en plus grande. Et lui, il prenait les gens, il les mettait sur un bateau au départ de Marseille de course au large ou pas de course. Un sport, quoi. Et tu partais une semaine en mer. Et en général, ça allait en Corse quel que soit le temps et tu t'es mis dans le bain tout de suite. Et il avait fondé ce qu'il appelait des guides de haute mer qui étaient les skippers qui prenaient en charge des équipages de novices. Alors, il pouvait y avoir cinq novices. Tout le monde était malade le premier soir, mais quel que soit le temps, il partait au large. Et donc, il explique ça et mes parents me disent si tu as ton bac, si ça t'intéresse, on te fait ça. Donc, miracle total, j'ai eu mon bac et je suis allé à l'école de Mark Linsky. Et c'est là que j'ai découvert la voile. Et tu as fait la fameuse traversée vers la Corse ? Alors non, il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de vent. Donc, on a traîné dans les calanques. On est allé 20 mois jusqu'à Port-Corolle. Mais dans les calanques, on faisait de l'escalade. Enfin, c'était une croisière magnifique, quoi. Et puis, c'était allé assez en douceur. Je pense que si on avait pris une mistral, j'aurais laissé ça tomber tout de suite. Et bon, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ça, c'est ta première navigation ? C'est ma première navigation. Ah, en dehors du Vaurien. Et c'est une révélation ? Ouais, ça me plaisait bien. C'est-à-dire que comme j'avais tout ce fond de culture livraise, que je dirais, je me disais, ben voilà, c'est ça en fait, le truc. Et donc, après, j'étais à Montpellier et donc à la fac de Sciences Éco. Et là, je dis, bon, quand même, il faut qu'on reprenne un peu les bases. Et avec mon ami Jacques Raveau, avec qui j'habitais à l'époque, on dit, bon, on va aller apprendre la voile. Et il y avait un système pour la fac. Et donc là, c'était sur les temps d'auto à Metz, à l'école de voile du Taurus. Donc là, c'est Caravelle, la base, le tableau noir, etc. Des souvenirs de froid incroyables, parce qu'on était équipés comme des... On n'était pas équipés, quoi. Donc les jours, il y avait du Mistral au mois de janvier, ce cahier... Moi, c'est assez formateur parce que tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas dessaler. Après, pour dessaler une Caravelle, il fallait y aller. Oui, c'est clair. Et donc, on a fait comme ça. Et là, on est au milieu des années 70. La voile n'est pas développée comme elle est aujourd'hui, l'offre n'est pas structurée comme elle est aujourd'hui. C'est encore un peu le temps des pionniers, quoi. C'était une structure qui était... Mais, donc, il y avait quand même les challenges d'hiver qui se développaient dans la baie d'Egmort. Et donc, ça, ça a été l'étape d'après. C'est-à-dire qu'en racontant des bobards pas possibles sur notre expérience d'équipiers de haute mer, on arrivait à embarquer pour des régates du challenge d'hiver d'Abbé d'Egmort. Ah, et là, donc là, c'est les premières régates. Et ça, c'est les premières régates, oui. Et donc, si tu veux, les cadors du coin, à l'époque, c'était Bernard Malaré, Pierre Masse. Je côtoyais un certain Kito de Pavan qui en était à peu près au même niveau que moi, qui était un peu plus doué quand même. Et voilà, on a commencé à trouver des embarquements sur les challenges d'hiver. Et puis, donc, moi, ça m'intéressait d'un coup. Port Camargue est construit déjà ou c'est pas vrai ? Oui, Port Camargue est construit. En fait, à Bé d'Abbé d'Egmort, j'ai des bateaux qui viennent de Sète, la Grande Mote et Port Camargue. Donc, un truc assez actif. Mais après, la grande épreuve, c'était la sim. C'est-à-dire que c'était le truc, pour nous, la sim, c'était les professionnels, les grands bateaux, Marseille, Gaston de Fer, Pauline Audi, les gens qui venaient un peu du 12 mètres de hier. Enfin, voilà, c'était... Donc, c'est comme il y a le Spee West en Bretagne, il y a la sim, le grand rendez-vous à Pâques, il ne doit pas avoir... les épreuves ont peut-être probablement le même âge, je ne connais pas les dates exactes, mais c'est le grand rendez-vous de la plaisance minérale. Les premières que j'ai faites, on était allés avec des bateaux qui couraient à la Grande Mote et puis après, on est allés chercher d'embarquement, même système, racontant des bobards sur notre niveau d'expérience et après, tu progresses d'embarquement, tu vois les bateaux qui marchent, tu as envie d'aller dessus, tu vois les équipiers, tu baves comme ça et tu te dis « Ah, ce bateau, il est magnifique, il va vite, il gagne tout, etc. » Et tu progresses comme ça. Et c'est quel type de bateau, du coup, sur lequel tu navigues ? C'était à la Grande Mote beaucoup de navigation à la Chance 37 et puis après, à Marseille, c'était le bateau de taille qui langue, c'était déjà des très gros bateaux à l'époque. Et les maxis, il y avait des maxis, il y avait des bateaux italiens qui venaient, c'était des petits maxis, c'est le bateau qui faisait 20 mètres mais qui semblait énorme avec une foule d'équipiers pas possible dessus. Et puis, donc voilà, ça progressait. Puis les propriétaires avec lesquels on naviguait à la Grande Mote faisaient des croisières, donc je commençais à faire des croisières aussi. Et donc là, tu prends un peu plus de bouteilles parce que tu... il faut faire la nave, il faut faire la nave, naviguer de nid, il faut traverser, tu n'as pas forcément de l'ordre au temps. Et donc voilà, ça avançait comme ça. Et la voile, c'est quoi ? C'est une passion qui dévore tout ou c'est un passe-temps où tu as des parents qui lisent des études d'abord ? J'ai aussi le rythme et de mes études. Quand même. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de deuxième année de Doug, des trucs comme ça. J'ai des parents qui étaient assez cools et ils ne sont pas trop énervés sur le truc. Donc là, je faisais toujours un peu des photos et surtout, je commençais à avoir travaillé des photographes. Et j'étais fasciné par un mec qui s'appelait Frédéric Alain, qui était un photographe marseillais qui n'a pas continué très très... Enfin, il a continué longtemps mais il a fait d'autres choses après. Et ce type-là, comme Erwin Kemery, du reste, ont été les premiers à travailler avec des gros téléobjectifs en mer. Enfin, à l'époque, c'était des 200 voire des 300, je ne pense pas. Et il faisait tout avec ces objectifs-là. Et ça a complètement changé la photo. Parce que du portrait, la photo, c'était Bacon, à cette époque-là. Donc, c'était le bateau en pied, sous ce pied. Donc, c'est un grand photographe anglais qui était basé à cause. C'est une dynastie de photographe anglais parce qu'ils ont commencé au 19e siècle. Et donc, voilà, ça m'intéressait. Et je voyais le résultat et donc, du coup, ça devenait de la photo de sport. Avant, c'était un espèce de portrait de yacht et avec cette génération-là et ces gars-là, c'est devenu de la photo de sport où on était sur les bateaux avec les taux au cœur de l'action. Et toi, quand tu régattais, par exemple, ou quand tu faisais les convoyages, tu avais toujours un appareil photo avec toi ? Tu prenais un peu, mais pas plus que ça. Voilà, donc, ça avançait comme ça et puis, après, j'ai eu un embarquement plus sérieux depuis 20 ans. Donc, c'est un bateau qui s'appelait Fantasque qui était basé ailleurs qui faisait toutes les régates de Méditerranée. Alors, il y a eu un premier Fantasque qui était un bateau, un plan civil, construit par ses gestos en bois, un très beau bateau. Mais le propriétaire a décidé de faire construire plus gros et il a commandé un plan morique de 16 mètres qui a été construit chez Wiesmann. Et donc, il fallait qu'ils augmentent la taille de leur équipage. et je ne sais plus comment ça s'est fait, mais le skipper qui s'appelait Jean-Michel de Strosserzen à l'époque, c'est absolument formidable, un marin incroyable, un vrai marin. C'est-à-dire que il était celui qui a entretenu le bateau et qui le skippait et qui le convoyait aussi. Et donc, j'ai fait trois saisons avec eux où on faisait toutes les courses du championnat de Méditerranée. C'est-à-dire que le bateau était basé ailleurs. Moi, j'étais à la fague en Montpellier. Enfin, censée être à la fague en Montpellier. Pas la part à côté. Donc, dès qu'ils disaient il y a besoin de laver le pont, je débarquais sur place. Et on a fait tous les convoyages vers la Nigue de Cires, des régates en Grèce plus les croisières du propriétaire sur ce bateau qui était un bateau très classique qui était en aluminium avec un peu en tec comme le marine. Mais donc, Jean-Michel, j'ai appris à naviguer. J'ai appris à naviguer, dans cet équipage qui était un équipage très familial. J'ai appris la manœuvre. Au début, tu es sur un bateau comme ça. C'est énorme. Tu ne sais pas. On te fait faire des petits trucs. Et puis, après, tu vois le règleur de spi. tu regardes comment il fait. C'est vachement bien. J'ai envie de faire ça. Un joueur de file d'écoute. Et puis, le but suprême, c'était la plage avant. Parce que sur ce bateau-là, si tu veux, le roi de la piste est le numéro un. C'est lui qui gère tout, qui prend des risques, qui est à l'avant. Et tu n'as qu'une envie, c'est de devenir numéro un. Et bon, les choses sont faites un petit peu comme ça. Et on a fait trois saisons magnifiques. On allait courir en Italie, en Espagne, partout. Et ça, c'était super. Et tu as envie d'en faire à cette époque-là, tu as envie d'en faire ton métier, cette titille ? Non, parce que... Il n'y a peu de job de pro, quoi. Non, non. Alors, tu ne vas pas payer. Mais par contre, j'ai commencé à travailler je pense en tant que journaliste à cette époque-là. Je faisais un peu plus de photos sur la régate auxquelles on participait. Et puis, c'est aussi l'époque où il y avait une jeune journaliste qui traînait sur les pontons. Enfin, elle ne traînait pas sur les pontons, elle faisait des enroulous parce qu'elle était correspondante de la Neptune de notre petit Smael Coq. Et une dénommée Maglone Turka et qui un jour m'interviewait. Bon, ça va finir que 40 ans plus tard, on est toujours ensemble, on est trois gamins. Voilà. On est mariés pour... meilleurs et pour le pire et donc, ça a été cette époque-là aussi et voilà, j'ai commencé à faire un peu plus de photos à ce moment-là. Et tu écrivais des papiers aussi ? Et j'ai commencé... Alors, oui, c'est l'époque où j'ai dû commencer à faire des trucs pour voiles. Oui, c'était à la fin des années 70, quoi. Et en fait... Et voiles et voiliers, pardon, POC est un jeune magazine. Il a été créé... Il a mon âge, donc il a été créé au début des années 70, quoi. oui, et donc... Enfin, je veux dire, ça n'est pas l'institution que c'est aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. et j'ai fait des pigistes et ça me permet de gagner 2-3 sous pour arrondir les fins de mois d'étudiant, quoi. Et donc, voilà, on a avancé comme ça. Et puis, une autre étape un peu marquante, c'était Elisara. Alors, Elisara, c'était le... un maxi, un plan frère qui appartenait au chef d'orchestre, Herbert von Karajan, qui était basé à Saint-Tropez et qui faisait aussi ses régates du championnat de Méditerranée. Et donc, on se côtoyait souvent, les deux équipages étaient assez proches. Et Elisara, c'était assez spécial parce qu'en fait, il ne faisait que s'entraîner. C'est-à-dire que le bateau était basé à Saint-Tropez. Quand le maestro était dans sa villa au Canubier, le bateau arrivait à 2h de l'après-midi, il embarquait, on s'entraînait à faire des manœuvres, etc., pendant tout l'après-midi. On le ramenait chez lui et en rentrée, voilà, c'est fini. Il ne courait jamais. Et c'était étonnant parce que c'était quand même une personnalité incroyable qui était au sommet de sa gloire. Et pour lui, la beauté du truc, c'était que son équipage marche comme un orchestre. c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'était assez fabuleux. Sauf que, il y a eu un champ, il commençait à y avoir, bien sûr, des courses de maxi à Porto-Chervaux et en Sardaigne. Donc moi, j'avais couru deux, trois fois là-bas sur des Tone Cup. Et donc, Elisara va faire le championnat du monde des maxi qui est à Porto-Chervaux. Je crois que c'est en 81. Et là, il a besoin d'enfants. Donc tout l'équipage de Fantasque vient en partie sur Elisara. Et on va courir là-bas. c'était Gary Jobson qui était venu faire le... qui était tacticien peut-être demain. Il venait de gagner la Coupe de l'Universaire et qui venait faire l'expert qui va bien. Et donc, on faisait de série là. Et donc, voilà. Donc, j'étais un peu dans... On fait des... des Giraglias, des trucs comme ça. On fait une saison avec Elisara. Ce qu'il faut peut-être rappeler pour te donner un élément de cadre, c'est que c'est des gros équipages. C'est des gros bateaux avec des gros équipages. Les gens qui nous écoutent ont plus l'habitude des équipages un peu réduits. Mais là, on parle de 10 à 20 personnes. Oui, c'est ça. Mais après, c'est monté... Il y a une époque où ça montait jusqu'à 30. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, les architectes jouaient vraiment à l'équipage pour le rappel pour mettre moins de points à un king. Ça, c'était les époques des Longobarda, Ilmore et Vénézia, tout ça. Mais donc, cette histoire d'Elisara, ça a été un point clé parce qu'on arrive en 82 et le baron Bic vient d'arrêter la Coupe d'Amérique. Il a fait une super performance en 80 avec France 3. Mais il dit basta, j'arrête. Et Yves Rosserroir se présente pour récupérer l'EV, lance son défi. Mais dans l'équipe de Bic, il n'y a plus que Bruno Troublé qui reste... On a fait un épisode avec Bruno Troublé si vous voulez avoir les détails sur les débuts de la Coupe. C'était quelque chose. Et donc, il fallait qu'il rebâtisse tout à l'heure. Et il cherchait des gens qui avaient l'habitude des gros bateaux. Et les gros bateaux, à cette époque-là, en France, il y en avait un, c'est Elisara. Et donc, on a été démarché pour rejoindre le défi français et allait faire la Coupe d'Américain n'importe. Là, tu dis les études, tout ça... C'est ça, c'est ce que je veux dire. Tu passes du statut d'étudiant qui fait surtout beaucoup de bateaux à Coupe d'Américain. On était plusieurs de cette époque-là à... Enfin, d'Elisara à Thialet. On a trouvé sur place des gens comme eux, Jacques Caress, Yann Gugno, Albert Jacobson, voilà, des gens qui étaient intéressés par devenir régatiers au plus haut niveau. Peut-être pas professionnels, mais il se trouve qu'on était payés pour faire ça. Moi, c'est la seule époque de ma vie où j'avais un bulletin de salaire. Après, je n'ai plus jamais été salarié. J'étais salarié pour aller faire la Coupe d'Américain. Et ça, c'était une aventure absolument extraordinaire. Et ça s'est fait comme ça, quoi ? C'est aussi simplement que ça ? Oui, oui. Et donc, on s'est retrouvés, le truc d'après, c'est qu'on se retrouve au Havre, au chantier Fourré-Lagadec, avec France 3 qui a été amené. Il faut faire une série de travaux, notamment « Changer de qui ? » qui a été redessiné par Jacques Faureau. Donc, on commence par ça. C'est vous qui faites le chantier. Et c'est nous qui faisons le chantier. Alors, je peux te dire que moi, la bricole, je suis à peu près à zéro. Et on s'est retrouvés, heureusement qu'il y a d'autres gars qui s'y connaissaient mieux que moi. Mais on faisait tout. Il y avait très peu d'argent. Donc, voilà. Donc, on commence par ce chantier et après, on part à Newport. Et on part à Newport et là, tu pars en Amérique. Moi, c'est la première fois que j'ai atterrissé à New York. Tu prends l'avion, tu arrives à Newport, tu as des 12 mètres partout. Et tu as quel âge à cette époque-là ? Écoute, c'était 83. Donc, je devais avoir 22, 23. Oui. Et donc, ben voilà, on se retrouve à... Alors, c'est absolument incroyable quand tu penses aujourd'hui parce que tous les Challengers étaient sur un même portique en bois et tu avais Australia 2, Challengers 2. Côte à côte quoi, il n'y avait pas de bâches, il n'y avait rien. 5 centimètres. Si, Australia avait ses bâches. Oui. Mais on ne allait pas voir, tu vois. Et tout le monde était, voilà. Et un peu plus loin, tu avais les... Sur l'Opia 60, tu avais les Américains. Et donc, on fait une première saison d'entraînement là et on faisait bricole à terre et navigation. Alors, en navigation, on partait zéro. Heureusement que Bruno savait ce que c'était le match-retien. Sa réputation, c'est un excellent barreur. On avait plein de jeux de voiles complets, on avait... Les mains, on avait bricolé... Enfin, pas bricolé, c'était... C'est... A la fois, c'était... On avait tout le matériel de l'époque big, si tu veux. Donc, il y avait des tas de trucs qui ne servaient plus à rien mais qu'il fallait améliorer. Il y avait Philippe Péchet qui avait redémarré à faire des voiles. Avec Pascal Pellafiné, on s'occupait des mains, mais... Bon, on n'en a pas cassé, miracle. Mais bon, voilà. C'était notre job, donc on entretenait le main. Et puis... Donc, c'était... Ce serait pas sympa de dire que c'était les pieds de mi-clé pour la Coupe d'Américains, mais c'était pas loin de ça, quoi. En tout cas, c'est pas du tout la Coupe comme on l'a connue après, quoi. C'était pas... Il n'y avait pas ce niveau... C'est-à-dire qu'il y a des équipes à côté qui étaient déjà comme ça. Les Anglais de Victory étaient hyper organisés, les Australiens n'étaient pas organisés, ils avaient des bateaux, les Américains, on ne parlons pas, c'était des missionnaires et compagnie. Nous, on était un petit peu les... Voilà, on découvrait tout. Et tu pars combien de temps à Newport ? Alors, on a fait l'été 82. Oui, il y a quand même une session d'entraînement avant et de préparation. un an avant. Et après, on est allés s'entraîner l'hiver à Miami. Donc, toute l'équipe est descendue à Miami Beach, en fait. Et on s'est entraînés là-bas. Il y avait les Canadiens qui étaient dans le coin, on a navigué avec eux. Et puis, on est reparti à Newport en 83 pour les vraies régates, quoi. Et donc là, ça avait quand même bien progressé. Nous, on avait fait beaucoup de match racing avec Bruno sur des épreuves du championnat. Enfin, c'était pas le championnat du monde à l'époque, mais il y avait un circuit professionnel de match racing. Et puis, on courait dès qu'on pouvait sur d'autres bateaux, quoi. Et donc, on s'était quand même bien fait les dents. Mais enfin, on était loin du compte, quoi. En vitesse, c'était pas ça. Donc, l'été 83 était un petit peu pénible parce que tu bosses quand même comme un malade. Quand tu recherches la perfection sans en avoir les moyens, tu sais ce qu'il faut pour gagner mais tu n'as pas vraiment il y a des trucs qu'on ne savait pas, qu'on ne savait plus. Et puis, tu sors tous les jours et tu te prends une tôle tous les jours. Et ça, c'est un petit peu dur. Et je sais que Bruno, on ne garde pas un bon souvenir. Et nous, alors, d'un côté, c'était une espèce de fratrie, c'est-à-dire que on a gardé avec les gens de cette époque des liens qui sont vraiment les camarades de combat et que je n'ai jamais retrouvés dans une autre équipe après. Et voilà, tous ces frères d'armes, tu vois, un peu ce truc-là. Et dans quel contexte ça se court à l'époque ? Vous êtes sollicité par les médias, il y a de la télé ? Alors, un petit peu. Vous faites ça un peu sous les projecteurs ou c'est loin ? Non, un petit peu. Il y avait eu des... Alors, ça, c'est aussi pour accrocher avec le boulot de journalistes et qu'on a eu quelques voyages de presse avec des gens qui venaient à Newport et qui vivaient à Newport parce que tout le monde vivait dans une mansion, ces grandes maisons de villigeants de la Côte-Est. Et donc, c'était assez familial. Donc, quand les gens les venaient, ils faisaient partie de la famille. Et donc, il y avait des gens comme Olivier Perthier, Benoît Emmerman de l'équipe, Jean-Michel Barraud, enfin voilà, les grandes stars. Les grandes stars de la journée de l'époque. De l'époque. Et j'avais bien sympathisé avec eux. Surtout, j'étais bluffé par ce qu'ils faisaient, ce qu'ils arrivaient à faire. Notamment, bon, on les voyait faire, on posait des questions, ils nous intervievaient un peu et puis je voyais le papier qui sortait derrière. Et je dis, quand même, ces mecs sont forts. Et c'est là que j'ai rencontré... Donc ça, c'est... en compte décisive, Daniel Alizi, qui était rédacteur en chef de Voil et Voilier à l'époque et qui était aussi fondateur de l'agence CNC. C'est ce qui a son importance. Et il était revenu à Miami nous voir et il m'avait demandé si je pouvais faire des... collaborer à l'agence CNC et mettre des photos chez eux. Donc les quelques photos que je faisais de temps en temps, ça a commencé comme ça. et notamment, une série de photos. Alors ça, c'était... Je pense que c'était 83. On avait fait une série d'entraînement avec Australia 2 et c'était l'époque où tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dessous. On savait qu'il y avait des bruits courants comme quoi il y avait une quille tellement différente qui lui permettait d'allumer tout le monde. Et moi, je savais toujours la photo, je m'occupais d'agrément et un jour, Bruno me dit on va faire des entraînements au départ et tu vas aller dans le mât avec un appareil photo pour essayer de faire la fin. Incroyable. Et donc, ainsi fut fait. Je ne comprends toujours pas comment les Australiens ont pu laisser faire ça, si tu veux. Parce qu'ils voyaient très bien que j'étais là avec un appareil photo. Mais ils devaient être sûrs de leur truc parce qu'effectivement, sur la photo, on ne voyait rien. Mais je me suis tapé des départs en match racing en 10 mètres Ça va secouer là-haut. dans le mât et j'ai essayé de faire des photos. Et il se trouve que j'ai fait une photo qui est assez sympa des bateaux qui sont vraiment très proches qui est partie à l'agent CNC. Et cette photo a servi de couverture pour le numéro de Cell Magazine qui était le magazine du voile américain qui a annoncé la défaite des Américains qui est donc intervenu en septembre 1983. Et là, déduction de ce que prenait l'agence, j'avais gagné 500 francs. Et je me suis dit tiens, c'est pas mal. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Et là, ça a été le déclencheur. Donc après, j'ai fait plus de photos. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que tu es coureur pro sur France 3 et tu es au cœur de l'actu puisque je vais juste le rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent. Mais 1983, c'est le moment où la coupe change un peu de dimension. Il y a cette fameuse ski-aillette d'Australia qui est dévoilée. On voit les photos d'Alan Bond qui dit « Allez-y, enlevez la bâche » et on voit les fameuses zélettes et c'est la première fois que la coupe n'est plus américaine. Et tu es à la fois coureur, à la fois journaliste, photographe en devenir et tu es au cœur de l'actu. C'est ça qui est incroyable. J'avais un peu développé la partie journaliste parce que comme j'étais sur place que je connaissais le truc, j'avais fait des papiers à l'époque pour bateaux. Je pense que j'avais dû faire des trucs pour l'équipe aussi à cette époque-là. Et alors là, c'était quand même la grande époque. C'est-à-dire que tu tapais ton papier à la machine, tu appelais la rédaction en plus de CV en plus de CV, c'est-à-dire que c'est la rédaction qui paye. Donc ça fait un petit temps. Et après, tu dis que ton papier est une sténo qui ne comprend rien à la voile. Et donc après, ton papier, quand tu as publié, il y a des petits couacs. Et donc ça a commencé comme ça. Je suis revenu en fait après les courses parce qu'il y avait l'Admirals Cup et donc Maglone qui n'était pas ma femme à cette époque-là. C'est ma fiancée. J'étais allé la rejoindre là. Et je suis retourné à Newport en tant que journaliste pour couvrir la finale. Et Cobol, c'était la finale de l'Américas Cup qui changeait toute l'histoire de trucs avec la victoire des Australiens. Au terme d'une série de régates qui était incroyable parce que tout s'est joué dans le dernier bord de la dernière régate. et si tu veux, moi j'ai assisté à ça en tant que journaliste. Il y a eu une émotion incroyable. Comme on était vraiment dans l'histoire, on avait tous les tenants et les aboutissants. Et donc ça a été un super marché parce qu'à cette époque-là, du coup, j'ai eu des publications conséquentes partout. Donc avec des couvertures et des choses comme ça. Et voilà. Donc là, ça a bien mis le pied à l'étrier de la partie journalistique. C'est vraiment le moment où tout se concentre. Ton parcours de navigateur et ton parcours de journaliste, c'est une année d'ici. Dans le métier, être au bon moment, au bon endroit, ça vaut assez cher. C'était faire partie d'un moment historique. Vraiment. Enfin, dans notre sport. Ah oui, oui. Et puis, c'est des photos que... Alors, il y a un petit couac que quelques années a pris, je les avais confiés à quelqu'un et j'ai parlé qu'il verrait toutes les photos. mais j'en ai toujours qui sont... Je conserve comme le... C'est du Diapo à l'époque. Et voilà. Ça, c'était une belle histoire et c'est un peu ce qui m'a... Ce qui m'a orienté vers le fait que je suis revenu à la Coupe d'América et encore et encore. Oui, et que c'est une longue histoire. Du coup, à ce moment-là, tu arrêtes ta carrière naissante de coureur pro ou tu vas garder les deux casquettes à la fois ? Oui, j'ai continué à regretter. Je suis reparti dans le challenge qu'avait fait Yves Pajot avec la Société Nordique de Marseille pour l'Australie. Donc, la Coupe d'après à Fremontol, quoi. La Coupe d'après à Fremontol. on avait racheté le challenge il y avait toujours France 3 et le challenge on avait deux bateaux on s'est entraîné à Marseille pendant l'été et après tout le monde est parti en Australie et il se trouve que cette aventure-là s'est terminée financièrement un an à l'avance parce que là encore il n'y avait pas de finances et ils ont dit écoutez les gars on ne peut plus vous payer donc ceux qui veulent rester welcome et les autres vous faites ce que vous voulez. Et là donc moi je m'étais marié entre temps on avait un premier garçon qui avait un an et on dit ben on reste mais moi j'en reste en tant que journaliste et Maglone travaillait dans l'équipe Louis Vuitton et Bruno Troublé au Centre de presse moi et on a suivi la Coupe de 87 à terre à Perth et j'étais journaliste et photographe et c'est là que j'ai appris la photo parce que tu avais pourquoi tu dis que c'est là que tu as appris la photo bah oui parce que tu avais 25 de tous les jours grand soleil il y avait 12 équipes de 12 mètres qui naviguaient dans ces conditions et alors il y a un truc qui était extraordinaire c'est à l'époque on faisait des diapositives et il n'y avait qu'un film qui qui tenait le choc c'était les Kodakrom et les Kodakrom s'étaient développés dans des usines Kodak et en Australie l'usine Kodak elle était à Sydney et nous on était à Perth de l'autre côté du continent donc il y avait dans la salle de presse il y avait une immense table lumineuse où tu avais tous les photographes de l'époque les cadors c'est-à-dire Daniel Forster Christian Février Philippe Pisson les japonais tous les top guys et tout le monde recevait son Kodakrom ses films en même temps qui étaient livrés et tout le monde étalait ses trucs sur la même table lumineuse et alors toi tu passais derrière tout le monde et tu regardais un petit peu ce qu'il se faisait parce qu'on était tous à cette époque-là tous sur les mêmes bateaux les mêmes bateaux presque c'était des gros chalutiers qui pouvaient naviguer dans la mer et tout on était tous ensemble donc on faisait tous les mêmes photos enfin à peu près et puis tu voyais qu'un Daniel Forster il allait sortir un truc que toi tu n'avais pas vu et puis que celui-là il utilisait tel objectif et c'était c'était une masterclass pour toi de voir comment on faisait les autres c'est l'époque où j'ai commencé à avoir du matériel un peu plus performant donc voilà ça c'était aussi puis c'était c'était l'Australie de l'Ouest c'était un peu un Eldorado l'économie était florissante là-bas ça a été une coupe géniale elle a marqué beaucoup de gens parce qu'il y avait beaucoup de vent ça reste des photos enfin moi j'ai des photos en tête incroyables avec des vagues il y avait beaucoup de mer il y a une espèce de proportion entre l'homme et la machine qui fait que voilà c'est très bas de Frambois la voilure au ras du pont il y a des manœuvres enfin voilà c'est vraiment spectaculaire c'est des images il y avait beaucoup de mer moi j'ai le souvenir qu'aujourd'hui il n'y a aucun bateau de la coupe qui supporterait c'est une mer d'Aliz un peu costaud mais bleu et puis il faisait chaud enfin voilà il y avait beaucoup de vent le fameux docteur Framontal le thermique qui vient à l'heure fixe et puis bon je me souviens l'hélicoptère dans lequel on montait c'est les premiers vols que j'ai fait le gars il venait il y avait encore de la paille à l'intérieur parce qu'il y avait une espèce de selle sur le côté de l'hélico avec deux calepiers parce que les types ils prenaient les veaux en hélico pour les trimballer dans leur truc et ils venaient faire les photos de la Côte d'Alain entre temps il y a des tas de trucs comme ça qui étaient assez marrants et là c'est la fin de ta carrière de coureur j'ai arrêté de naviguer de naviguer en course en étant rémunéré et donc j'ai essayé de progresser dans cette carrière de photographe et journaliste et à l'époque donc c'était là où French Kiss avait été en demi-finale il y avait très peu de journalistes sur place et j'avais beaucoup c'était loin quoi en tant que freelance j'avais beaucoup de collaboration c'est à dire que j'ai vraiment on travaillait enfin on travaillait beaucoup mais je me souviens à un moment je travaillais pour trois agences en même temps ce qui ne se fait pas j'avais un boîtier pour l'AFP j'avais un boîtier chargé pour pour six pages je crois et un boîtier ah oui pour que ça n'a pas les mêmes photos pour que ça n'a pas les mêmes photos il y a une qui était en diapo une en noir et blanc et une évidemment à un moment je me suis mélangé les pinceaux il y a un boîtier qui n'était pas chargé c'est comme ça mais voilà bon ça avait bien marché et après on a recommencé si tu veux je dis on parce que ça a été une histoire de famille à se déplacer quasiment sur chaque groupe d'América avec la famille qui a grandi et chaque fois on partait six mois sur place pour poursuivre le tout de A à Z moi travaillant comme journée sous photographe et maglone dans les centres de presse alors ce qu'il faut rappeler c'est qu'aujourd'hui ta réputation essaie d'être un photographe mais t'as aussi une super plume enfin je ne dis pas ça pour flatter moi j'ai le souvenir notamment alors un peu plus tard une coupe un peu plus tard notamment en Nouvelle-Zélande où t'as été 17ème homme sur 6ème sens où t'as fait un papier moi j'avais été complètement scotché raconté de l'intérieur je pense qu'on n'a jamais aussi bien raconté ce que c'est qu'une phase de pré-départ en match racing à la grande époque où il y avait 16 hommes à bord et des bateaux qui transportaient du plomb aujourd'hui ce temps là est un petit peu fini mais tu faisais les deux c'est ça qu'il faut rappeler c'est que ce qui était déjà assez rare ce qui est aujourd'hui est encore plus rare mais t'as la capacité à faire les deux il fallait faire les deux parce que tes camarades photographes ils n'étaient pas les deux à de rares exceptions près alors si parce qu'à voile en fait c'est le fait de travailler pour voile et voilier qui a poussé ça c'est que il fallait qu'on se débrouille pour faire les deux quand on faisait un reportage et tous les gens qui travaillaient à voile faisaient ça Christian Février oui Christian Février mais je parlais plutôt des confrères anglo-saxons qui étaient dans le bateau avec toi ils étaient pour beaucoup un peu plus spécialisés certains d'entre eux Margarita Bottini elle fait les deux mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler en étant sur place pour des supports j'avais fait en 95 la correspondance pour l'IB en 2000 aussi voilà c'est ça alors j'ai retrouvé le papier en fait depuis tout à l'heure je cherche le papier et l'IB c'était incroyable parce que je ne connaissais pas plus que ça mais à l'époque ils faisaient pour le sport des pages entières voire des doubles pages et ils te disaient tu peux raconter ce que tu veux ça peut être hyper technique si les gens comprennent pas on s'en fout tu es totalement libre je me souviens j'avais fait des papiers j'ai fait un papier je ne sais pas si c'est celui-là mais sur un ce que c'est qu'un slam dunk dans l'IB sur une page entière le slam dunk c'est la manœuvre où tu as le bateau bâbord qui arrive et qui vire sur la gueule sur la gueule et de manière à le coincer bon et ben voilà tu expliques ça c'était génial moi c'est un papier je vais juste lire le début c'est pas du tout pour te flatter mais parce que je trouve que c'est vraiment hyper bien raconté c'est un papier du 22 novembre 99 je pense que le titre a changé mais c'est récit d'un duel de la couple Louis Vuitton vécu avec les français ça s'appelait Au coeur du bouillon je sais pas si tu te souviens de ce truc là je faisais pas forcément les titres à l'époque il y avait des titreurs et à l'IB il y a toujours des titreurs Auckland virgule à bord de sixième sens correspondance particulière ça c'était déjà assez chic 93 mètres en équilibre sur ses jambes en dépit de la forte gîte pistolet laser à la main Franck Sito hurle 97 mètres là derrière à la distance exacte annoncée l'étrave de Nippon c'est le bateau japonais la bourre l'eau verte un peu moins gité que sixième sens il commence enfin à ralentir dans la baie d'Oraki à Auckland où se déroulent les régates entre challengers de la coupe de l'américa le bateau français vient de virer au vent de son adversaire la bonne n'est plus qu'à quelques longueurs 108 mètres c'est bon vas-y mon gars respire le bon air de notre fumée ça c'est toi qui parle c'est pas une citation 116 mètres Bertrand passé le barreur français semblant lévitation il est presque sur la pointe des pieds le corps complètement plié en deux comme s'il voulait épouser la forme circulaire de sa barre la tête désarticulée sur le côté ses doigts effleurent à peine le titane de la roue fascinant temps de concentration de point il est dans un autre monde voilà pour moi je me souviens encore ça a 25 ans je me souviens encore de ce premier paragraphe et je faisais du bateau déjà et je me dis mais le gars a plus que tout compris on était vraiment au coeur et là on voit la plume d'une part et d'autre part celui aussi qui a beaucoup navigué c'est que t'étais un journaliste qui avait pratiqué et ça ça se sent c'était incroyable ça c'est évident quand tu navigues à ce niveau là tu connais toutes les petites ficelles et ce qui était rigolo c'est que à ce moment là j'étais aussi photographe pour sixième séance parce que dans les montages qui permettent d'aller suivre une coupe d'América sur place il faut il faut monter son financement il faut manger un peu tous les râteliers donc voilà mais chaque fois ça a été des aventures passionnantes et puis il faut partir loin longtemps en famille comme tu disais ça met ça met un peu d'oxygène dans la vie quotidienne c'est clair et un petit mot dans le papier je mettrai le lien dans la note du podcast parce que le papier est dans libre accès ce qui est rare de nos jours mais il est dans libre accès et tu racontes bien aussi dans cette position qui a été très particulière qui est celle de 17ème homme alors je ne sais pas s'ils ont toujours été 16 sur les classes Américas dans toute l'histoire mais aussi ce qui n'est plus possible aujourd'hui il y avait le droit à un invité qui pouvait être un journaliste pas toujours moi je crois que j'ai fait une sortie sur Areva à Lorient ou China Team je ne sais plus mais c'était aussi des sponsors des invités et aujourd'hui ça c'est fini donc des témoignages au coeur du bateau comme ça on n'a plus le droit peut-être on en parlera plus tard mais la vitesse des bateaux et aussi je pense leur dangerosité c'est plus possible je pense que il y a un vrai changement quand les IACC ont été abandonnés après Valence après sur les Cata San Francisco c'était pas possible c'était techniquement possible mais c'était il y avait trop de risques alors je crois que tu n'avais pas le droit de prendre des notes quand tu étais d'ici à l'arrière tu fais tout de tête mais tu étais à l'arrière du bateau tu es dans la jupe oui c'est impressionnant parce que sur les croisements ça ne passe pas loin et ça passe vite quand même oui mais c'était une époque pour ça c'était génial ils ont essayé de faire ça après je crois quand même en 2017 au Bermude il y avait une tentative là-dessus mais c'était pas les gens étaient un peu secoués c'est très physique oui oui donc là c'était bon ça allait un peu vrai bon en tout cas papier vraiment fantastique et puis assez assez symbolique de ce qu'on peut raconter de l'intérieur cette part de la fin des années 80 tu deviens journaliste et photographe spécialiste t'es l'incarnation de la coupe presque mais tu vas pas faire que la coupe tu vas t'intéresser à plein d'autres à plein d'autres supports ça ne suffit pas une carrière d'être photographe de la coupe tous les 3 ans exactement et puis oui oui bien sûr je m'intéressais à tous les aspects et notamment il y a un aspect qui est qui est assez il faut dire qu'en France on est béni des dieux pour faire ce métier parce que non seulement on a un monde de la course qui était toujours très actif et qui est devenu ce qui est venu et donc il y a une économie autour de ça il y a des médias autour de ça etc mais aussi on a les chantiers on a les plus grands chantiers et les plus actifs et les plus avancés donc pour moi et là c'est un job que faisait aussi Frédéric Alain qui était ce photographe marseillais il était le photographe à titre de Beneteau et c'est l'époque où Beneteau commence à sortir le first round à changer de régime à devenir un gros chantier et qui communiquait beaucoup et donc je suivais ce qu'il faisait et c'était des images qui étaient vraiment percutantes et c'était un métier spécial parce que autant une régate tu photographies ce qu'on te donne non mais je veux dire tu ne te dis pas où vont les battre le temps etc alors que quand tu travailles pour un chantier en général c'est pour les modèles qui viennent de sortir il faut faire une banque d'images autour de ça tu es plus dans le monde de la publicité donc en général on te donne les moyens de réaliser l'image qui est demandée en général par une agence de publicité donc c'est un brief il va y avoir des figurants du stylisme des choses comme ça donc ça devienne de la prévue publicitaire et là c'est pas la même chose parce que ça veut dire qu'il y a un chantier qui te fait confiance pour investir pour la réalisation des images qui vont servir à sa communication pour rendre ses bateaux et donc là les élus sont assez rares je dirais et donc Frédéric Allain fait ça pendant des années et moi j'étais bluffé par les images qui sortaient etc et il se trouve que l'agence Beneteau l'agence publicité s'appelait Optima elle était à Marseille c'est devenu après Publicis Méditerranée et à une époque ça s'est arrêté avec Frédéric Allain et donc il cherchait un photographe et moi j'avais fait un essai avec un essai d'un 32 pieds dessiné par Béret à l'époque avec François Chalin qui était directeur de Minitour à l'époque c'était bien entendu et je pense qu'il avait dû leur demander de voir si je pouvais faire ça et donc j'ai commencé à faire ce type de photos là et ça c'était c'est une partie vraiment très plaisante du job parce que voilà tu as les pleins pouvoirs pour créer l'image qu'on te demande qu'on te suggère donc tu vas dans des beaux ambroir tu as le temps d'attendre les belles lumières les bonnes conditions et c'est plutôt Méditerranée d'ailleurs c'était souvent Méditerranée c'est pas à Oesson ou à l'île de Saint ça peut arriver mais il y aura une volonté on a fait beaucoup de choses à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Dieu comme seul comme seul studio comme seul studio mais voilà puis après j'ai travaillé pour d'autres chantiers il y a eu Fontaine Pajot je fais des choses pour Wauquiez et puis il y a eu l'aventure Wally aussi qui a été géniale parce que là non seulement pour eux c'était vital il faut que t'expliques ce que c'est avec Wally c'est des bateaux extraordinaires et tes photos les ont vraiment mis en majesté parce que c'était l'histoire de Wally c'est un truc incroyable c'est en fait Luca Bassani qui est vraiment quelqu'un qui adore la mer les bateaux et qui était assez fortuné et qui ne trouvait pas le bateau qu'il voulait faire qu'il soit à la fois un bateau de course de croisière avec les solutions modernes etc donc il a décidé de le faire lui il a fait Wally Gator qui était un très grand catch et qui était tellement réussi que ses copains ont dit mais tu ne veux pas en faire un pour nous et il a commencé comme ça et donc il a créé cette marque qui s'appelle Wally et qui est un peu le Ferrari de la voile c'est à la fois des bateaux prestigieux qui sont issus du monde de la course qui sont faits avec les techniques de la course qui sont très rapides mais qui sont aussi des bateaux des objets d'art mais qui sont utilisables en croisière et avec notamment ils ont été innovants dans des tas de domaines ça fait 30 ans maintenant que la marque existe mais ils n'avaient pas de chantier proprement donc toute leur communication c'était leur image et donc eux ils mettaient encore plus de volonté et de moyens dans les banques d'images autour des bateaux qui sortaient qui étaient assez rares ils n'en sortaient pas disparu c'était même pas un de tous les temps mais qui à chaque fois étaient des bateaux extraordinaires et ça ça devrait se dire toujours ils ont été rachetés par le groupe Ferretti mais ils font un peu plus des bateaux à moteur mais les bateaux sont toujours très généreux c'est des bateaux très sobres il n'y a aucun bout apparent c'était les premiers à faire il n'y a pas d'accastillage c'est sûr apparent on voit quelques winch mais il n'y a pas un bout tout est sous le pont il y a des quilles basculantes les coques sont en chiffre de carbone mais il n'y a toujours pas en tête des solutions très innovantes comme ces terrasses arrières qu'ils ont inventées et puis il y avait toujours des couleurs de peinture qui étaient incroyables ils prenaient des risques fous notamment ils ont sorti un bateau qui s'appelait Ticotitou et qui était orange métallisé alors à l'époque les beaux bateaux c'était bleu marié mais pas en tête tu ne sortais pas de là et ils avaient présenté ce bateau à Porto de Chervaux pour une Maxime Cup alors ils étaient arrivés avec le bateau qui était orange il y avait un tender c'est le premier tender qu'ils avaient fait qui était de la même couleur et l'attaché de presse enfin c'était plus avec l'attaché de presse c'était une communication avec qui j'ai beaucoup travaillé Monica Paola roulait dans une Renault 5 Sport qui était exactement de la même couleur et il avait les ongles fait d'un même couleur et ça les Italiens pour ça ils sont incroyables et Lucas c'était aussi Luca Bassani c'était le premier à décider de faire une chose qui est copiée par absolument tout le monde aujourd'hui sur ces immenses bateaux tu n'avais que le barré exactement il n'y avait personne d'autre il n'y avait personne d'autre ça c'était c'était un changement complet et souvent c'était lui qui est barré oui c'est ça et Stallone c'est l'image incroyable où le type est sur un bateau extraordinaire d'une sobriété totale il n'y a pas un bout le bateau parfaitement réglé au millimètre près des voiles avec pas un pli ce pont vide et ce type tout seul à la barre et ça on a fait des bateaux on a fait E-Sense aussi qui est nassé encore en 3 piques alors là on partait on part avec le bateau le Tinder on est allé au Cornati pendant 3 jours et puis tu reviens forcément les images sont géniales mais il y a aussi alors il y a quand même un équipage parce que quand on fait les photos il n'y a que le bar d'or mais l'équipage est à l'intérieur mais il y a une partie où tu fais les photos à bord et donc tu as toujours le type qui est seul à sa barre et puis voilà et puis à un moment j'ai dit bon c'est bon on a fini et puis donc je peux prendre la barre et puis voilà là c'est c'est les 10 minutes qui payent tout c'est que tu te retrouves tout seul sur le pont d'un bateau de 143 pieds avec des voiles immaculées et tu t'amuses avec ce jouet voilà ça c'est tu sais dans ce métier c'est aussi génial ça après le moment où tu décides de devenir journaliste et photographe à plein temps ça décolle tout de suite ou il faut la vie de freelance c'est pas toujours confortable là on parle que des belles histoires mais ça enchaîne facile parce que c'était une époque enfin ici on parle des années 90 2000 c'est une époque il n'y avait pas encore internet le numérique la photo numérique commençait à pointer le bout de son nez et donc il y avait besoin des photographes aujourd'hui c'est plus la même histoire enfin sur ma je ne sais pas ce mot là mais sur ma carrière j'ai tout connu entre le film que tu développes toi-même et puis aujourd'hui tu prends les images fixes dans la vidéo in between il y a les labos qui ont disparu il y a les agences la presse qui a subi changement il y a eu l'arrivée du numérique l'arrivée d'internet l'arrivée des réseaux sociaux le développement de la vidéo bon voilà et tout ça à chaque fois il a fallu s'adapter maintenant il y a les drones aussi voilà tout ça il a fallu s'adapter et recommencer à chaque fois avec du nomatose des belles habitudes et de nouvelles manières de travailler mais bon ça tient à veiller et donc du coup ça démarre très très vite il y a un moment il y a des moments d'accélération des moments de bascule dans ton dans ces années 80 90 parce que c'est aussi l'époque où la coupe est en pleine forme on est avant les grands procès il y a eu quelques histoires c'est aussi l'époque du mariage des yachts classiques voilà j'ai eu la chance de vivre ce moment et c'était fabuleux parce que donc il y a l'histoire de l'annula qui démarre en 80 moi j'ai la première j'ai dû y aller en 84 et c'était encore des bateaux donc il faut expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent c'est les anciennes voiles de Saint-Tropez pour faire simple et donc qui était en plein essor mais qui était avec des bateaux de course normaux je dirais enfin ils avaient très vite ramoté les maxis mais voilà et puis il commençait à y avoir des gros bateaux de croisière qui venaient se mêler au truc mais sans plus et puis après il y a eu ce mouvement qui était indicié par monsieur Aubrist qui était un suisse et qui a refait faire dans la foulée Tuiga et Altaïr et on a vu un jour débarquer ces bateaux qui étaient pas comme neufs parce qu'ils avaient été refaits mais qui étaient avec des voiles neufs des gréments neufs et qui naviguaient superbement et là on était des bouches bées et il y en a de plus en plus et chez la canne de plus en plus grand et les propriétaires se sont mis à trouver des bateaux à restaurer à les sortir de la base et puis alors c'était après ça a été des classes gym mais aussi des petits bateaux et il y a eu une espèce de vague d'explosion de ces bateaux classiques qui s'étaient formés à la vie parce que du coup ils naviguaient en course et ils tiraient dessus et ils naviguaient quand il y avait du vent et donc pour nous ça faisait des images extraordinaires en plus je ne veux pas cracher dans la soupe mais la particularité de l'annulogue des voiles de Saint-Tropez c'est que la publicité était interdite sur les bateaux non seulement sur les bateaux mais les partenaires étaient invités à rester discrets je ne sais pas comment ils ont pu tenir comme ça et donc pour nous c'était magique parce que c'était d'une pureté et puis on a vu arriver les classes J qui étaient refaits et puis voilà donc après des bateaux plus grands comme chez Nandois comme après il y a eu des répliques qui ont été faites comme Atlantique le bateau de Charlie Bar et tout ça ça naviguait dans le golfe de Saint-Tropez au mois d'octobre et c'est devenu la plus belle épreuve de l'an et ça donc ça ça s'est fait dans les années 90 début 2000 mais puis bon ça a commencé à agiter ferme aussi du côté des multicoques en montagne donc alors voilà c'est ce que je voulais t'amener là-dessus parce que par exemple les yachts classiques ça se passe en Méditerranée après ils vont à Newport ils vont à cause quelquefois très très peu c'est un circuit méditerranéen les voiles de Saint-Tropez sont toujours en Méditerranée aussi et toi là aussi t'es au bon endroit au bon moment mais il y a aussi loin d'ici il y a plusieurs heures de train et quelques heures d'avion il y a l'écosystème breton qui est en train de se structurer il y a une première vague dans les années 80 avec les grands multicoques mais surtout il y a le Vendée Globe en étant à Marseille tu vas quand même participer à ça tu seras présent sur tous ces sur tous ces vents là et comment tu vois ce truc là émergé depuis ta base marseillaise et c'est une voile qu'ici à l'époque on connait peu il n'y a pas de bateaux comme ça ici comment tu as le réflexe d'aller voir quoi en fait c'était oui c'était des bateaux de course ça commençait un peu à gratter d'aller voir ça en tout cas je sais qu'au début les premiers multicoques les premiers grands prix à la Trinité bon on regardait ça de loin on disait oui c'était un autre monde et puis c'est vrai que moi on allait assez peu en Bretagne sauf pour les frises de vie chantier et puis ben voilà on a fini par s'y mettre et j'étais fait à quelques grands prix de multicoques et à cette époque là on était débordés parce que ce bateau elle est une vitesse folle même si à l'époque elle n'était pas aussi folle qu'aujourd'hui et ça arrivait de partout il cassait c'est un milieu qui était un peu difficile à appréhender puis en n'étant pas sur place on connaissait pas forcément d'ailleurs puis bon c'est voilà j'en ai fait de plus en plus en fait j'étais depuis toujours depuis l'Australie en fait très ami avec Philippe Plisson qui lui était était ton équivalent à la Trinité quoi pour faire simple non non il était plus qu'un équivalent il était vraiment il baignait dans ce milieu et comme ça se passait beaucoup à la Trinité à cette époque là il connaissait tellement et puis on a commencé on a fait un label ensemble pour essayer de travailler ça s'appelait Mère Poule à l'époque parce qu'on avait on trouvait commode de pouvoir céder et se remplacer et notamment on avait suivi l'édition de la coupe en 92 pour la ville de Paris et Marc Major et il y a eu des choses qui se passaient en Bretagne d'autres à 7 et puis c'était bien pour certains jours de travailler à 2 donc lui était dans ce milieu là et donc on a beaucoup travaillé ensemble sur la route de Rome 80 qui était celle qui a gagné Florence Artaud 90 ouais et 90 et on avait photographié tous les bateaux à l'avance et alors c'était c'était bien organisé lui faisait les photos en hélico moi j'allais à bord donc je me suis retrouvé voilà à faire des photos à bord de le groupe Pierre Pommier ou avec Filou ou avec Bertrand et on a fait un premier livre ensemble à la suite de la victoire de Florence parce que c'était le chantier Jeannot qui avait construit les trois bateaux dans celui de celui de Laurent Bourgnon aussi et on a fait un bouquin sur ça ensemble tout de suite donc là ça a bien mis le pied à l'étrier de la course au large et après le Vendée Globe j'avais fait deux trois trucs avec Titon Lamazou pour voile et voilier parce que quand je faisais des choses pour voile donc j'ai des reportages aussi sur ces bateaux et c'est beaucoup Christian en février qui les faisait et puis après il y a le Vendée Globe donc j'ai eu la chance de travailler pour Géodice l'année où Christophe a gagné et puis après j'ai été photographe d'autres équipes il y a eu Catherine Chabot il y a eu Jérémy Beillou quand il y avait l'éco-Pelgie il y a eu Yann Eliès avec Generali donc finalement une fois que j'avais fait ça et que j'avais fait la photo de Zizou en train de naviguer sur le Mocha je pouvais m'arrêter parce que c'était le parrain du bateau exactement mais c'est aussi ce Vendée Globe là j'ai très mal vécu l'accident qu'il y a eu Yann où il s'était cassé une jambe dans le sud cassé le fémur dans le sud sauvé par Marguignon enfin aidé par Maguim je trouve que forcément quand on est photographe d'un projet comme ça on se rapproche des gens on passe du temps avec eux c'est bien et pendant la course je sais que moi je ne suis pas tranquille j'ai toujours peur qu'il arrête quelque chose et tu restes autant c'est génial de photographier des arrivées des moments de joie etc autant les départs du Vendée Globe je trouve ça horrible sur les pontons il y a une ambiance d'enterrement tout le monde porte des lunettes noires pour cacher qu'il a la larme à l'oeil les accolades entre marins j'ai trouvé ça terrible il y a des moments d'émotions négatives comme ça qui sont insupportables après j'ai attaqué la période d'oracle donc j'ai un peu fait moins d'Imoca mais enfin il y a eu la période d'Orman aussi avec l'équipe royale de Philippe Fack c'était génial alors je voudrais juste terminer cette part cette partie un peu course large il y a une photo légendaire que tu as faite je ne sais pas si c'est l'une de tes photos préférées je suis tombé sur un portfolio dans Vols et Voiliers où il y avait on t'a demandé de choisir tes 10 photos et elle est dans les 10 photos c'est une photo de Fujifilm pas Colors mais Film c'est ça le dernier bateau de Ligue Perron et ça va être une route des phares en 2002 je crois que c'est ça absolument et ça passe au nord de Wesson c'est à côté de Nividik pour ceux qui connaissent du phare de Nividik c'est un coin pas très bien pavé c'est le front de l'eau en fait je crois que c'est juste juste à côté c'est ça c'est là où il n'y a pas de fond il y a vent contre courant voilà et il fait grand soleil t'es dans l'hélico et il y a une vague qui les prend et le bateau est presque sous l'eau donc la photo est extraordinaire et ça a beaucoup enfin c'est vraiment une photo une photo très importante quels souvenirs tu gardes de cette image et est-ce qu'elle a une histoire particulière pour toi ? forcément parce que donc en 2001 2002 2003 j'ai été grâce à Philippe Fagg photographe du circuit romain et c'est l'époque il y a eu des Grands Prix et il y a eu des courses à large c'était là l'époque un peu un peu forte de cette série-là et donc cette course d'efforts en fait il y a eu du vent dès le début ça partait de Fécamp je crois ça descendait à Lisbon puis ça revenait en contournant le Fastnet et c'est une époque où le numérique arrivait quasiment à maturité on a arrêté l'argentique en 2005 donc 2002 on n'est pas loin donc on travaillait avec les deux avec les deux et c'est l'époque aussi où la voie enfin notre métier a changé en ce sens où avant tu étais freelance tu allais à une épreuve tu faisais tes photos tu essayais de les vendre après coup à la presse et à partir du moment où le numérique est arrivé les organisateurs de course les sponsors les chantiers ont compris qu'ils pouvaient devenir eux-mêmes producteurs des images et les distribuer gratuitement les premiers à avoir fait ça c'était l'équipe de disques d'ordre sur la Winbred à l'époque ils avaient fait des ils faisaient des duplis des photos ils balançaient ça gratos aux rédactions et comme ça les rédactions ont vite compris ils faisaient des couvertures qui leur côtaient rien etc et nous à l'époque on a été scandalisés ils sont en train de tuer notre job et ça ce phénomène n'a fait que s'accroître avec le numérique et donc Royal Production et en tant qu'organisateur ils faisaient ça avec leurs mains et donc à partir de ce moment là le but du jeu pour nous n'était pas tellement de faire les bonnes photos ou de bien les vendre c'était d'être le photographe qui était qui était accrédité pour être le photographe à titrer l'événement et donc cette photo de Fujifilm est arrivée comme ça c'est à dire que on me dit ouais tu fais les bagels je dis mais cette photo le truc c'était d'être le mec qui était dans l'hélico parce que personne n'a vu ce truc là on lui lâche en tant que freelance t'aurais pas affrété l'hélico quoi jamais jamais donc là on était c'est un hélico qui était après débarque l'organisation où il y avait il y avait un caméraman un photographe c'était Manori Daniel Manori le pilote et en suivant on a suivi pas toute la course comme ça mais on est allé en tout cas jusqu'à pointe de montagne et on est arrivé derrière Fuji au moment où c'était le plus fort du courant descendant donc et il n'y avait pas énormément il n'y avait pas énormément de vent il n'y avait même pas 20 noeuds il y avait un peu de lumière et il est passé alors j'ai su l'histoire après c'était la première régate que faisait à bord Pierre Pennec et il était c'est celui que je me l'ai raconté on était il était à la barre et donc ils arrivent il dit et Loïc était à l'intérieur à l'avre à faire la nappe il dit c'est blanc devant tu devrais venir voir et Loïc dit non non mais t'inquiète pas c'est toujours blanc vas-y et il se rapproche et Pierre dit non mais tu devrais voir parce que là c'est vraiment une sale gueule et Loïc dit oh pétard il a pris la barre et il n'a pas dit oh pétard il a dit quelque chose en breton un peu plus vulgar et ils sont passés dans ce truc moi je n'ai jamais vu plus vu un bateau se faire secouer comme ça mais il y avait des alors c'est des vagues pyramidales ce n'est pas des vagues qui déferlent comme une vague de surf c'est des vagues qui montent comme ça en un instant et qui s'écroulent et c'est comme dans une barre de fleuves en fait c'est un immense fleuve et cette photo là bon ben je l'ai faite en numérique parce que je n'avais pas le temps de changer parce que la vague on a vu la vidéo après elle fait elle ne fait même pas trois secondes elle roule comme ça et puis elle disparaît et donc je fais la photo en numérique et on a fait d'autres photos et après pour attendre les autres bateaux qui étaient un peu plus loin on va se poser à Panard et c'était l'époque où on commençait à pouvoir transmettre les photos et je l'ai bon évidemment la photo tu la repères tout de suite tu sais que tu l'as fait quand tu l'as fait tu sais qu'elle est tu sais que tu as vu quelque chose de fugace incroyable mais après tu ne sais jamais si tu as toujours un doute et puis donc je l'envoie je l'envoie alors à l'époque c'était les modems qui faisaient un boucan pas possible avec les porteuses voilà avec les porteuses déjà ça passait donc c'est le même temps à passer et la photo est partie comme ça et tout de suite c'était ouf elle est partie dans le monde entier donc c'était aussi un truc techniquement où c'était voilà c'était le numérique c'était internet qui commençait et c'est parti avec cette photo là en tout cas elle a effectivement fait le tour du monde comme tu dis et puis elle elle les affiche et même même 20 ans plus tard c'est assez rigolo parce que pour le Covid donc il y a ce concours photo qui est supporté par le Mirabeau Yacht Image qui est fait par Bernard Schopfer depuis la Suisse et en 2020 comme il y a eu le Covid personne n'avait d'image et donc il a décidé de faire de faire la photo du siècle c'est un peu pompeux mais du coup c'est un bonus pour les vieux photographes parce qu'au lieu d'être limité à la photo de l'année tu pouvais sortir celle que tu avais faite et n'importe quand et moi j'avais envoyé celle-là et elle avait gagné le prix elle avait gagné le prix effectivement alors on revient à la coupe parce qu'effectivement il y a un moment assez important pour toi tu l'as évoqué juste avant c'est le moment où tout devient photographe officiel d'abord d'une équipe et puis ensuite de la coupe c'est toute la partie avec Oracle c'est aussi un moment de bascule de la coupe c'est-à-dire que il y a un nouveau venu qui s'appelle Larry Lison qui est un type immense et Maurice qui est le patron d'Oracle qui va beaucoup investir dans la voile sans regarder les chiffres je crois qu'on peut dire ça comme ça et qui va vraiment transformer la coupe et là toi comment tu te retrouves recruté chez eux là on est à la fin des années 2000 pour simplifier Larry Lison il était passionné de voile il a eu des maxis avant qui s'appelait Sayonara c'est un passionné de Japon un passionné de sport et un passionné de voile et il a beaucoup couru y compris sur Sayonara le Sidney O'Bart qui s'est mal passé de 98 ou 99 là où il était avant le bateau il s'est fait peur et ça ne lui a pas pu du tout et après il s'est intéressé à la Coupe d'Amérique alors quand il s'intéresse à quelque chose évidemment son barreur fétiche c'était Chris Dixon donc ils font 2003 à Auckland où ils sont finalistes en face d'Alinghi qui gagne finalement et donc Alinghi organise la coupe suivante à Valence en 2007 et en mettant toute une série de qui s'appelait les actes de régates préliminaires qui avaient plus ou moins d'importance organisées un peu partout en Europe et le premier acte a lieu en 2004 à Marseille et donc l'équipe oracle qui venait s'installer en Europe à Valence cherchait un photographe à cette époque là et c'était Jenny Gelson qui était leur PR à ce moment là et il ne me l'a jamais trop avoué mais je pense que c'est ce coquin de Marcus Hutchinson qui a dû glisser mon nom dans la liste et donc il m'appelle est-ce que ça t'intéresse de chercher un photographe d'équipe de nous rejoindre tu dis oui tout de suite mais il fallait faire un essai pour l'acte de Marseille qui était le premier et donc voilà moi je me retrouve là on fait des photos à bord avec Chris Nixon il y avait Larry Lisson qui était là j'étais vraiment dans les petits souliers et bon on fait le truc et ça s'est fini de manière très bizarre c'est à dire que donc la course s'est finie et le soir donc tout le monde s'est gaulle et le soir il y a un gros orage à Marseille mais vraiment gros orage dans la maison moi j'étais pas tranquille j'en avais des baies vitrées en haut et je me dis ça c'est un peu fort et le lendemain matin coup de fil à 6h du matin Jenny Gelson il dit viens tout de suite sur le quai il y a un problème il y a un qui s'est passé et là j'arrive il y avait trois classes américaines qui étaient tombées de leur verre qui s'étaient éventrées sur les containers qui étaient juste à côté c'était un spectacle de désolation totale donc ça c'était la première expérience avec Oracle et après ils t'ont demandé de faire des photos quand même de ça oui oui pour les assurances ah oui c'est pas pour diffusion non non tout le monde était scié mais ça avait été une épreuve géniale et après j'ai fait toute cette première coupe avec eux donc tous les actes et beaucoup de choses de balance voilà les premiers et c'est la première fois que tu étais parce que tu faisais aussi des photos pour les français en 99 c'est la première fois que tu étais embedded comme on dit à ce point là non j'avais fait donc on avait fait Marc Pajot en fin de son équipe à Ville de Paris en 92 en 95 j'avais photographié pour Tag Heuerre et Chris Dixon et puis 2000 c'était Sixième Sens j'étais aussi leur photographe il y a eu un quoi que je n'en pas compris pourquoi en 2003 je ne suis pas allé je suis allé juste pour la finale donc pour Voile et puis voilà après ça attaquait avec Oral et donc en fait l'édition de 2007 a été très très longue il y a plusieurs bateaux c'est très c'est très intense parce que tu as non seulement les photos de navigation mais tu as aussi tout ce qui est portrait construction des bateaux pendant les régates tu as les VIP qui viennent c'est un truc c'est très complet au niveau photo tu fais des tas de choses tu fais des studios tu fais à bord et donc les Suisses regagnent et donc Oral ça ne se passe pas trop bien on se fait sortir en finale enfin je dis on je ne sais pas grand chose mais Chris Dixon se fait vider à Manu Militari par Larry Edison à quelques jours de la fin donc ça finit un peu en boudin et puis donc les Alinghi sortent le règlement pour la coupe d'après et il y a des tas de gens qui ne s'appellent pas et notamment Larry Edison qui donc va lancer un défi pur et dur en disant ben voilà moi je défie la société nautique de Genève sur un bateau descend de pied au rendez-vous tel jour telle heure donc évidemment ça part direct à la cour suprême de New York avec plusieurs mois de procès mais c'est aussi l'époque où Russell Cout rejoint Larry Edison il y a une histoire qui dure toujours parce que depuis les SLGP c'est toujours tous les deux qui sont manettes donc avec l'argent de l'un et les idées de l'autre donc en fait ce qui est assez drôle c'est que ces gens qui sont très très puissants qui ont beaucoup d'argent ils ont il y a quelqu'un pour la se voir c'est à dire que voilà à un moment c'était Chris Dixon jusqu'au jour ça n'allait plus après Russell Cout c'est comme ça même et donc on a attaqué l'histoire du Grand Trimarrant alors ça dure assez longtemps quand même pendant ça dure même plusieurs années il y a au moins 18 mois de pause littéralement donc là c'est l'époque où Vuitton fait les logistans trophies avec les anciens bateaux pour permettre aux équipes d'un peu arriver à survivre mais donc ça finit avec l'histoire de ces deux bateaux bon moi c'est drôle parce que les gens considèrent que c'est c'est n'importe quoi et en fait c'est le truc le plus pur que tu puisses imaginer dans la coupe c'est ces deux gars qui sont enfin les moyens qu'ils ont ils disent attends moi je te prends et que rendez-vous tel jour telle heure tu viens avec ton bateau je viens avec mon bateau et c'est le meilleur qui gagne et à partir de là tout est ouvert et toute la technique est ouverte et toutes les idées sont possibles et tu crées le bateau le plus performant voilà et c'est ce qu'était la coupe au début en fait et donc ça part sur un très marrant dessiné par enfin côté oracle par VPLB qui est construit à Seattle donc voilà moi j'ai suivi toute cette aventure là et qui a été une aventure incroyable c'est drôle c'est drôle parce qu'il n'y a jamais eu de bouquin qu'ils l'ont vraiment raconté mais donc le bateau commence avec un gréement classique enfin classique si on peut appeler ça comme ça avec un mad je ne sais pas combien de mètres mais avec des mad qui ont été de plus en plus grands mais avec des voiles classiques et à un moment ils sentaient que contre le catamaran que préparait Alingui c'était pas assez c'était voilà catamaran a priori ça allait plus vite et même si c'est des gros trucs comme ça qui ne sont pas des petits catas qui lèvent vite et se revient l'idée de l'aile géante et là c'est là qu'un mec comme Edison est bluffant c'est-à-dire qu'il a une règle qui dit la nouvelle technologie ça fait toujours un peu mal au début mais après c'est avec ça que tu largues la concurrence et c'est exactement ce qu'il a fait il a dit banco on fait l'aile et ce tel c'était un truc absolument incroyable c'est-à-dire que les gens qui l'ont conçu ils croyaient mais enfin personne n'avait jamais fait ça déjà la seule aile rigide qu'on a vu dans la coupe c'était en 88 sur Stardust Drive c'était un petit bateau c'était un petit Qatar avec déjà des français d'ailleurs oui des français et là c'était un pari je veux dire personne ne savait comment elle pouvait marcher comment on pouvait la mettre sur le bateau comment le bateau pouvait marcher avec ça et surtout c'était des dimensions c'est là où c'était fascinant c'est que non seulement c'était du jamais vu mais en plus on ne faisait pas ça avec des petits protos de démonstration au départ on part direct sur l'aile c'était gigantesque c'était plus grande que l'aile des plus grands avions donc en tant que photographe moi j'ai suivi tout ça toute la construction petit à petit c'était génial parce que donc les les gros morceaux étaient faits à Seattle là où était le chantier d'oracle et après ça a été assemblé à San Diego où s'entraînait l'équipe et la construction de l'aile elle était sous une tente et il y avait une petite porte pour entrer où les gens qui voulaient la voir étaient invités à venir voir le truc et j'avais fait une série de photos où je j'avais calé un appareil où je photographiais la tête des gens quand ils découvraient l'aile et c'était incroyable mais y compris les mecs qui l'avaient dessiné la première fois qu'ils la voyaient les types ils étaient se gratter la tête ils n'y croyaient pas et le plus enthousiaste c'était Larry Ellison qui était éclaté de rire le jour elle était quasiment finie quand il était venu il a éclaté de rire mais c'est pas possible c'est comme les américains alors lui c'est pas c'est pas un expansif un expansif mais là il faisait des bons sur place et Kootz était à côté il était mort de rien aussi et donc les derniers essais donc l'aile était quasiment prête les derniers essais avec les mags classiques ont lieu et c'était une époque où ils s'amusaient à voir jusqu'où ils pouvaient monter tout en gardant la performance donc le trimarron était vraiment sur le patin très haut et un jour on était comme ça à l'entraînement à l'arge de San Diego et on entend une énorme explosion on était pas très près avec le rythme d'assistance une énorme explosion et le mag tombe sur le bateau et comme ces bateaux sont très près de l'axe du roi par an c'est pas comme un dématage avec un monocoque où le mag tombe sur le vent il tombe sur la coque centrale avec les voiles qui recourent autour et nous on est un peu loin on fonce vers le truc et il y a rien qui bouge il y avait 10 mecs sur le bateau il y a rien qui bouge là tu te dis pas bon quoi quand on arrive il y a des il y a des casques on voit des têtes dans l'eau les mecs s'agitent un peu on commence à récupérer 1, 2, 3, 4 les types ils étaient secoués et sur le bateau toujours rien et en fait les mecs ils étaient coincés sous les voiles et c'était tellement lourd qu'ils arrivaient pas à s'en sortir et c'est un miracle total qu'ils aient payé d'accident sur l'or mais en pêche qu'il n'y avait plus de mal il n'y avait plus d'options il fallait faire avec l'aile ils étaient ah oui là ils étaient encore avec les voiles d'accord il fallait faire avec l'aile donc l'aile et le bateau ils n'étaient pas très contents en ce moment il arrivait dans le petit temps il arrivait à peine à virer de bord parce qu'il y avait un grand génois ça passait pas vite donc c'était il n'y a plus que l'aile on y va et je me souviens toujours cette journée incroyable où il y a eu la sortie de l'aile très tôt le matin donc il faut la mettre sur le bateau il faut la relever tout ça c'est fait avec des vérins il y a des forces titanesques tout fonctionne et puis à un moment lâche le mouillage et vas-y et le bateau qui était un peu pâteau comme ça avant ils sont vraiment classiques avec l'aile c'est devenu il virait il empanait il accélérait et tout marchait et ça ça a été le soir tout le monde avait la banane et le bateau monte sur une coque et tu fais et Jimmy Spity qui a remplacé Chris Dixon oui oui qui est devenu barreur entre temps mais avait toujours Russell Coots comme capitaine d'équipe lui il a peur de rien donc voilà c'était le bateau et je me souviens que les donc à ce moment-là l'espionnage allait fort il y avait un couple de français les Nivelo dont c'était un peu la spécialité qui suivaient toutes les sorties et je crois que ce jour-là ils ont envoyé des infos chez eux en disant là on a un petit problème parce que si ça marche leur truc on est mal et tu vas faire j'ai le souvenir de certaines photos justement du bateau qui ressemblent un petit peu aux photos que tu as fait des Wall-E c'est-à-dire il y a une photo où on voit Spity tout seul à la barre les équipiers doivent être planqués qui doivent être à 15 mètres de haut et le bateau est sur une coque il est tout seul tout seul à la barre on voit aucun autre équipier et on voit le gigantisme absolu de cette machine est-ce que toi qui es un observateur vraiment dans les coulisses tu comprends que la coupe est à un moment de bascule et qu'elle ne reviendra plus au plomb et au monocoque non non parce que c'était les relations entre les deux syndicats étaient très tendues ça se passait par avocat il y a déjà un précédent en 88 comme ça et on était revenu au bateau traditionnel tout le monde était tellement catastrophé de ça que toutes les parties prenantes s'est dit on arrête les bêtises et on met quelque chose sur pied donc ça pouvait terminer comme ça mais il fallait quand même qu'il y ait un vainqueur donc il fallait aller à Valence et courir contre Aligny et ce qui est fou c'est que au moment où là elle est chargée à San Diego il y a un truc qui se passe mal là elle est cassée sur le cargo donc quand elle arrive elle commence à être réparée et donc il y a des entraînements qui se passent à Valence mais 10 ou 15 jours avant la première régate donc la manipulation c'est que tu couches l'aile sur le côté du trimaran et puis après il y a deux grues qui la prennent et qui la mettent à terre pour la rentrer sur le hangar parce que tu ne peux pas laisser l'aile la stocker en arrière s'il y a un coup de vent dans la nuit tu perds tout et au moment de la lever il y a un bout qui fête donc 15 jours avant la première course et l'angle la voile tombe sur l'angle du quai comme ça et elle est cassée ça c'était entièrement il dit c'est fini on ne va même pas arriver à Corée et je me souviens que le patron de la manutention à l'époque c'était Max Sirena qui est devenu depuis le patron de l'équipe je n'ai jamais vu un type aussi touriste tu vois le type il était catastrophé c'était sa responsabilité là il était cassé on n'allait pas pouvoir la coupe le mec il était démolé démolé et moi écoute tout le monde s'y est mis ça a été réparé et donc il y avait deux courses sur un parcours aller-retour banane elle se passe à Valence et on est en février 2010 je ne sais pas exactement quoi t'as l'inghi mais Orac n'avait jamais réussi à faire le parcours en entier à l'entraînement parce qu'il cassait toujours quelque chose au bout de 20 minutes au bout de 20 minutes il y a un truc qui pétait il y avait tellement d'efforts sur le bateau et puis les courses ont lieu et alors ça part très très mal parce que Spiti il arrive sur un patin comme s'il allait embrocher à l'inghi il y avait très peu de vent et en fait il se pose le bateau s'arrête à l'inghi part et puis il le rattrape après bon voilà deux victoires pour Orac voilà en deux manches sépliées en deux manches sépliées et donc ben là en tant que photographe il faut que t'assures parce que alors il y avait Guylain qui m'aidait bien sûr on était deux mais quand tu vas faire les photos à bord du bateau après la ligne d'arrivée où tu as tout le monde qui s'embrasse ces photos historiques en tout cas pour les gens qui sont là et il ne faut pas que tu te rates donc il y avait un peu de pression il n'y a eu que deux manches et alors après c'est des choses qu'on sait un peu moins une fois que tu as gagné la coupe il y a l'after alors l'after c'est en plusieurs temps alors l'after tu as le premier jour le premier soir donc tu as une fiesta où tout le monde est tenté alors la coupe d'América c'est un objet en argent massif donc c'est manipulé par des gardes qui sont en gants blanc pour pas que leurs doigts l'acidité de la transfération des doigts n'abîme l'argent le soir où l'équipe gagne la coupe c'est pas tout à fait comme ça c'est à dire que le champagne coule à flot les types ne l'attrapent pas de voix ils boivent ils boivent dedans et le but du jeu c'est que tout le monde veut sa photo avec la coupe ce soir avec sa famille les amis tu deviens photographe de classe donc toi tu charbonnes pendant toute la nuit avec les autres qui sont en train de s'éclater à faire la fiesta t'as le droit de dire selfie tu peux te faire un selfie c'est un moment tellement génial parce qu'il y a tellement de tensions dans ces coupes là et puis il y a des gens pour qui c'est 10 ans de boulot et ça c'est un moment génial mais il y a d'autres acteurs c'est que après tu deviens le photographe officiel de l'objet coupe d'américain et là automatiquement tu ne le vois pas arriver parce que si tu veux c'est l'équipe qui devient dépositaire de l'objet et qui va la trimballer partout alors il ne les garde pas mais donc il y a toujours des gens des cérémonies des présentations des gens qui sont et puis tu vas la photographier partout dans le monde juste pour pour être là tu deviens photographe institutionnel quoi presque oui sauf que quand tu fais ça avec une équipe américaine il faut aller à la Maison Blanche ah oui ah oui et donc à ce point là c'était Obama donc il y a eu deux il y a eu West Coast donc on avait fait San Diego San Francisco donc tu as une partie de l'équipage qui va puis il y a des tu vas dans les youth clubs les trucs comme ça donc c'est très très grand puis le East Coast Tour c'était Washington Maison Blanche New York Nasdaq et Newport et donc Maison Blanche c'est assez spécial donc il y a une quarantaine de personnes qui allaient donc tout le monde fait ses costards sur mesure tu vois les choses se font bien et moi j'étais autorisé en tant que photographe d'équipe et donc on va à Washington et quand on arrive à la Maison Blanche le gars enfin les gars Charles Donneau c'est où le photographe alors votre votre boîtier vous le mettez là vous le posez vous faites ce que vous voulez mais la photo à la Maison Blanche c'est le photographe de la Maison Blanche qui lui fait oui bon d'accord et pendant ce temps là je vois les mecs qui disparaissent ils vont tous aux toilettes je ne comprends pas pourquoi tu vois et en fait Pierre-Yves la prochaine fois que tu vas à la Maison Blanche il faut que tu le saches c'est que le papier toilette de la Maison Blanche est marqué du logo de la Maison Blanche White House et que le seul freuve que tu as été à la Maison Blanche c'est la ramédie du PQ ouais la ramédie du PQ bon bref j'y penserai la prochaine fois donc quelque part chez toi ici t'as un petit cadre avec une feuille de PQ parce que j'étais en train de négocier avec les gars de la sécurité de la sécurité qui me disait vous êtes bien gentil mais si vous voulez vous vous mettez sur la photo donc j'ai fini sur la photo ouais t'as pas pris la photo mais t'es sur la photo bah oui et puis après Newport et puis après on est arrivé à Newport avec la coupe donc j'étais parti 20 ans avant la queue entre les jambes et là je reviens avec l'équipe qui a gagné la coupe à Newport bon ouais quand même à San Francisco il y a eu un projet donc c'était Tim Jeffrey qui est un journaliste anglais qui était patron qui était de patron de la com du défi et dès le début il avait dit il faut qu'on fasse une photo de la coupe d'América en haut du Golden Gate Bridge et donc l'idée c'est de le faire avec les skippers parce que le défi de Raquel était porté par le Yacht Club de San Francisco oui Golden Gate Yacht Club qui est un meilleur club de San Francisco et donc on a essayé les skippers n'étaient jamais disponibles mais on a dit on va quand même faire la photo de la coupe en haut du Golden Gate alors le Golden Gate pour aller en haut tu as un ascenseur dans lequel tu rentres à peine une personne qui a dû être construite à l'époque du pont et qui t'emmène en haut d'un des piliers et tu sors de là il y a un vent de folie parce qu'il y a évidemment à San Francisco il y a toujours du vent et donc l'idée c'était d'en donner la coupe et la coupe les vitons là-haut et la photographier et ça c'était un moment extraordinaire parce que du coup on a fait ces photos il y a le brouillard qui est arrivé qui a caché il n'y a eu plus que le pont on ne voyait plus bon des trucs improbables et quand tu es photographe d'une très très grosse équipe comme ça tu vis tout le temps avec eux ou tu es basé à Marseille et tu te déplaces à chaque fois on a fait on a voyagé au point de se dégoûter de voyager à cette époque-là parce qu'en fait il y avait bon basé à Marseille l'équipe s'entraînait à San Diego le chantier était à Seattle et à un moment il y a aussi eu la construction des AC45 qui sont les ancêtres des AC50 qui sont devenus les matos LGP en Nouvelle-Zélande donc on faisait tous les mois Marseille San Diego deux jours Seattle deux jours Auckland deux jours et les trajets inverses à la fin du début où tu habites et ça te dégoûte de voyager parce que tu ne voyages pas en fait tu vas d'un hôtel à un chantier c'est génial quand même mais voilà c'était une période de 20 ans et heureusement on partageait ça avec Guylain et voilà Guylain c'est celui que tu recrutes d'abord comme assistant alors Guylain c'est une histoire c'est un petit mot quand même en 2002 il y avait les Jeux Mondiaux de la Voile ici à Marseille et donc c'est l'époque où on commençait à faire de plus en plus de numérique et donc le jeune gars vient me voir en disant est-ce que j'ai pas besoin d'un assistant et j'avais toujours dit non avant parce que ça ne se justifiait pas et il faisait une école d'ingénieur donc il va être sur le service d'ordinateur tiens assieds-toi là et numérique c'est pour toi et on travaille toujours ensemble et c'était il y a plus de 20 ans et donc il a appris à devenir photographe et en 2013 donc en 2010 quand il y a eu la victoire au Valence avec le Trémarrant il se posait la question d'une partie de l'équipe aller organiser la coupe à San Francisco et l'autre c'était l'équipe qui allait et nous on nous a dit il faut choisir et il faut choisir ça veut dire que enfin moi on m'a dit il faut que tu choisisses que tu restes avec l'équipe ou tu vas à l'organisation il n'avait pas trop envie de lâcher le bébé je me dis attendez il y a une solution Guylain il va aller avec l'équipe et moi je vais faire l'organisation ok ça marche et du coup je me suis retrouvé à gérer le département photo pour la coupe de 2013 alors tout à l'heure je te demandais si tu avais le sentiment quand tu voyais cette période de l'histoire de la coupe se mettre en marche si tu sentais la bascule tu m'as dit non parce que la dernière phase on était revenu au bateau à pont sauf que là effectivement c'est un moment clé un moment charnière de l'histoire de la coupe oui c'est un moment clé parce que tout va changer oui oui et Lisson et Kutz décident de garder le multicook et donc de faire de faire la coupe en multicook de 72 pieds à San Francisco et donc c'est vrai que ça a tout changé parce que le bateau était des monstres absolus de puissance je pense que c'est le moment où malheureusement ça s'est vérifié les bateaux ont commencé à devenir dangereux c'est à dire que la vitesse faisait qu'il y a des moments ça partait avec les histoires de cavitation le bateau partait n'importe comment personne ne savait comment ça marchait il y a eu un chavirage catastrophique chez Aura qui a censé personne ne se fait mal et puis il y a eu l'accident d'artémis où là Bart Simpson a été tué ça a jeté un froid parce que c'était un drame qui faisait que c'était pas le jeu on était là pour faire des régates et du coup il y a des mecs qui avaient peur quand ils y allaient l'entourage les femmes c'était pas tranquille San Francisco c'était une coupe assez un peu bizarre il n'y avait pas de concurrents parce que tout était trop compliqué il y a ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Michael Cook et puis il y a eu beaucoup de vent mais il y a eu quand même cette finale extraordinaire avec la lutte entre Team New Zealand et le Greatest Comeback et Orage qui s'est emmené 8 à 1 ou 2 et qui finissent à 9-8 et toi tu sens sur cette année là tu sens que c'est une bascule aussi du métier ce que tu racontais au tout début de notre discussion c'est à dire que par exemple les marins commencent à porter des casques des bouteilles d'oxygène le look des marins change radicalement la vitesse le risque et puis donc la fameuse vidéo dont je parlais où on vous voit essayer de suivre tant bien que mal les bateaux il n'y avait que de choix où tu travaillais avec des télobjectifs de plus en plus long pour essayer de les attraper parce qu'en plus ils viennent vite vers toi on ne pouvait plus se mettre devant les bateaux parce que tu ne sais jamais l'angle à laquelle ils vont en battre et puis il y a une notion de vitesse et puis eux ils contrôlaient mais ouais tu vois tu pouvais avoir un doute ouais tu pouvais avoir un doute puis c'est le bateau qui est fragile donc il cassait selon les trucs donc c'était donc et puis tu passais des heures à suivre du bateau à 49 à 49 c'est vraiment c'est un changement de paradigme à la fois pour la voile et puis ça va se décliner dans les foils dans les foils des imocas dans les foils c'est un moment de bascule clé c'était des cas à ailes donc les ailes tu ne fais pas ce que tu veux avec c'était pour les équipes ça devenait lourd en logistique aussi parce qu'enlever et mettre à l'aile tous les jours selon le moment qu'il y avait c'était compliqué voire risqué mais bon c'était aussi moi j'ai toujours été fasciné de voir la compétence de tous ces gens si tu veux qui sont que ce soit les ingénieurs les techniciens les constructeurs les marins comment ils arrivent et à quelle vitesse ils arrivent à résoudre les problèmes et à trouver des solutions et le plus symbolique c'était finalement la finale où tu avais Oracle qui commence il est moins rapide que Team New Zealand et à bord tu as Spittil Ben Hensley Tarussiel Cooch et tous ces mecs là se mettent sur un problème 8 jours après ils m'attenteraient plus vite que l'autre et alors que Team New Zealand est à un niveau ils n'ont pas ils n'ont pas su dévoluer et là toi en tant que alors c'est plutôt Guylain du coup qui est dans l'équipe oui celui qui est dans l'équipe et il arrive à saisir vous avez all access il peut être dans les réunions il arrive à tout saisir ou il y a quand même alors tu n'es jamais le bienvenu tu n'es jamais le bienvenu quand il faut faire un truc il faut tirer les gens par la manche après il y a des cultures différentes je pense il y a des équipes à Lingui qui ont toujours été beaucoup plus familières Oracle c'était un peu professionnel froid toujours et mais je sais qu'un gars comme Spittil est adorable quand il faut que tu fasses une photo avec lui c'est le drame il faut recommencer dix fois aller le chercher il arrive il n'a pas les freins il faut que tu lui passes ton t-shirt voilà c'est pour eux ils ne voient pas l'utilité des trucs mais bon ça fait partie c'est une bonne école c'est une bonne école parce que tu fais des tas de photos très très différentes en plus finalement les photos de voile et de course ce n'est pas la majorité et puis à cette époque-là il y a eu aussi les débuts de la C45 donc on a suivi ça parce que Oracle gérait ça il y avait aussi le circuit RC44 qui sont les monocoques de Russell Coutts et l'équipe Oracle participait au circuit donc c'était très très intense et on a beaucoup aussi c'était génial et du point de vue de l'image vraiment du point de vue de l'art photographique je dirais cette nouvelle époque de la coupe c'est plus intéressant c'est moins intéressant c'est plus on a compris que techniquement c'était vraiment complètement différent à traiter et que non ça allait parce qu'il y avait encore il y avait encore un peu des manœuvres et il y avait encore des gens sur le pont aujourd'hui enfin je ne veux pas cracher dans un seau mais les bateaux de la coupe actuels où tu as plus de manœuvres plus de voiles de portant les gars sont casqués profilés derrière des trucs au ras du pont ils ne sortent jamais de leur cockpit la prochaine ils ne vont jamais à la dernière fois il y avait vraiment le barreur qui se tenait de côté tu vois maintenant il y a un barreur de chaque côté donc visuellement depuis que j'ai commencé on n'arrête pas de perdre c'est ça c'est ma question on n'arrête pas de perdre mais même dans les régates classiques je veux dire avant je ne veux pas dire avant parce que ça fait des vieilles barres mais un triomphe olympique tu avais un bord de largue il y avait une bonne empanage tu étais sûr qu'il allait se passer quelque chose maintenant rien que les bananes les barres portants où tu as tous les bateaux ont des jinnaker au lieu d'avoir des sujets et des tangons tu as beaucoup moins de toi c'est moins riche sans parler du fait que je pense que le sport lui-même a perdu je pense que la vitesse fait perdre la richesse au sport c'est à dire que quand tu vas très vite la tactique tu choisis bien ton côté de bord tu fais les trois bords tu fais les trois mêmes opposés pour descendre et c'est tout et ton adversaire tu t'en occupes un peu mais tu ne vas pas lui virer sur la gueule parce que tu perds trop de temps donc je pense qu'en tactique en stratégie on a beaucoup perdu un classe américain du temps de Valence le carnet de manœuvres c'était plus de 100 manœuvres à 11 100 manœuvres à 11 qui étaient décrites par le menu je leur dis attends je ne sais pas combien il y a 4-5 il n'y a que deux voiles et 6 mecs à bord ils vont être un peu plus que 6 je crois parce qu'il y a les cyclistes 4 cyclistes il faut que ce soit cycliste ou une chair c'est pareil donc je crois que le sport ne peut faire bien et du reste moi je me rends compte sur les commentaires des photos qu'on publie sur les réseaux sociaux alors peut-être que des gens qui regardent des photos ils ont mon âge donc ils sont ils sont un peu mais ils disent mais revenez au monocoque ces bateaux qui vont vite ça n'amène rien et c'est vrai que sur le matracing ça limite avant tu avais 10 000 possibilités de bloquer ton inversaire maintenant c'est la vitesse la vitesse et la dernière coupe en Nouvelle-Zélande où tu étais on avait fait un épisode de Pause Report ensemble elle a incarné ça presque à double titre c'est à dire qu'en plus vous étiez coupé du monde il fallait réussir à rentrer en Nouvelle-Zélande après avec le Covid tout avait été coupé c'était comment l'ambiance c'était génial parce qu'il n'y avait pas de Covid voilà en dehors des 15 jours de strict vraiment très strict quarantines c'était je me souviens toujours du jour on est sortis on est allé récupérer notre appartement qu'on avait loué et le gars de l'agence me tend la main non on ne fait pas ça et les bars étaient pleins je dis mais c'est quoi ce pays c'était c'était incroyable en fait moi j'avais pu rentrer parce que donc Maglone travaillait au centre de presse et elle avait un contrat de travailleur exclusif et elle pouvait venir avec sa famille donc moi je suis rentré en tant que porteur de valise et dans une valise j'ai un peu mis mon appareil photo et on était deux photographes étrangers à couvert toute la coupe de 2021 c'était Carlo Borlinghi qui travaillait pour Lina Rosa et moi c'était assez confortable c'était passionnant parce qu'on a vu le développement de tous ces bateaux et là aussi il y a un progrès qui était phénoménal et c'est vraiment enfin je critique pas la vitesse c'est très très impressionnant parce que c'est des c'est des gros objets quand même ces bateaux qui font 25 mètres qui sont ils volent à 2 mètres de haut et quand ça passe à côté de toi à fond avec une patte en l'air parce que nous quand on est positionné pour les pas on est près de la ou du bateau comité ou de la bouée de ligne et les bateaux rentrent donc ils passent très près de nous à fond et tu sais que le barreur te voit pas parce qu'il voit le ras du vent et donc il y a bien un gars qui lui dit ce qu'il y a sous le vent mais le barreur les mêmes te voit pas donc tu le pries pour qu'il ait pas envie d'abattre à ce moment et la vitesse c'est très impressionnant je trouve que c'est génial l'évolution de la technique et puis bon d'un côté on a perdu beaucoup de choses mais je pense qu'il faut je sais que je sais que bon d'abord tout dépend qu'il gagne et voilà et quelqu'un comme Bertelli le narossal clairement si les musicaux enfin s'il gagne on reviendra à quelque chose de plus bien sûr on ne sait mais c'est quelqu'un qui préfère les monocoques et je sais que tu dis avec une quille parce que ça c'est les monocoques oui oui quand Dalton il dit on est peut-être allé trop loin sur les histoires d'équipage caché et de fait les AC40 qui sont les petits bateaux de la coupe cette année c'est un concept génial parce que ça permet aux jeunes de démarrer aux équipages féminins de régatter cette année tu assis toute la régate c'est bien mais ça m'a perdu quelque chose et c'est vrai que quand tu vois tu retournes sur une régate de maxi ou encore que les maxis sont un peu presque bouton aujourd'hui mais où tu vois des gars il y a quand même des voix la fallait envoyer même avec des boutons ou sur les régates de classe G où les mecs font des feelings avec des speeds je ne sais pas combien de mètres carrés c'est un autre spectacle il y a un circuit des anciens 12 mètres G qui est en train de se mettre en place progressivement qui fait ce qu'il y a la porquerolle je crois qu'il y a un cheval du monde à la porquerolle il y a 12 mètres mais les classes G c'est encore la taille aussi oui tout à fait mais les anciens bateaux continuent à meiller pour conclure je voudrais qu'on parle un petit peu des jeux parce qu'ils vont être sous ta fenêtre au sens littéral du terme mais tu as couvert les jeux déjà à plusieurs reprises c'est quoi comme ambiance par rapport à la coupe ? j'adore les jeux j'adore les jeux parce que j'en ai fait 3 j'ai fait Sydney 2000 Pékin et Rio d'abord c'est le sommet d'une pyramide et d'une vraie pyramide et à l'heure où on a beaucoup de champions du monde où il y a 10 bateaux ou 15 bateaux et dont le premier talent c'est de pouvoir se le payer bon là les gars qui sont au jeu c'est vraiment les mecs qui se sont qualifiés dans des flottes mondiales dans leur pays et les gars qui sont en laser même s'ils ne sont pas dans le top 10 c'est des sacrés marins navigateurs régatiers et je trouve que souvent ce sont des jeunes souvent il n'y a pas d'histoire de matériel pas trop un minimum donc c'est le talent pur qui s'affronte et donc la pression énorme qu'il y a autour de ça fait qu'il y a des gens qui sont moyens qui sont sublimés par ça qui sont à 120% et qui démolissent tout le monde et d'autres qui s'écroule et d'assister à ça c'est très émouvant parce que ça se fait du jour au lendemain j'ai souvenir de c'était Faustine Mery je crois qui rate sa première régate à Pékin le lendemain elle était livide elle est arrivée blanche comme un linge et voilà c'était fini elle ne pouvait plus gagner et puis tu as des gens qui sont sublimés par le truc et puis c'est une joue incroyable la femme parce que c'est des gens qui bossent ça me fait un grave il faut se dire elle va finalement gagner les jeux c'est ingrat comme truc je veux dire je les vois s'entraîner l'hiver ils ont sur leur petit truc ils en bouffent ils en bouffent ils en bouffent et voilà je pense que en Marseille si les conditions météo sont là ça va être une belle fête l'année dernière au moment des dates des jeux il y a eu 10 jours de Mistral d'affilé non-stop je ne sais pas si on va avoir ça mais ça peut être assez sympa et est-ce que tu arrives à rentrer comme tu as réussi sur des coupes ou même comme on arrive un petit peu en concelage est-ce qu'on arrive à s'approcher des coureurs comme où il y a la bulle olympique qui les protège moi c'est quelque chose de loin je n'ai jamais couvert les jeux ça c'est le point alors comment tu arrives à saisir l'émotion toi si tu ne peux pas approcher les athlètes surtout pas avant les départs ils sont dans un parc fermé les histoires de sécurité sont très très intenses je peux comprendre tu as droit à une mix zone après les régates et encore pas pour tout le monde et puis ils sont dans leur bulle ils ne veulent pas être dérangés par un très très pédémédiaire donc c'est beaucoup les dernières voilà au moment des médailles quand ça se libère mais moi aussi j'ai vu des régates j'ai en souvenir la régate qui est légendaire si vous voulez trouver ça sur Youtube c'est la régate en laser entre Robert Scheidt et Ben Hensley qui peuvent tous les deux gagner la médaille d'or mais il faut que Ben Hensley gagne et que Scheidt ne fasse pas plus que 9ème chose qu'il faisait facilement et donc Ben Hensley attaque en match racing la dernière régate donc c'est en laser il attaque Robert Scheidt pour l'empêcher de prendre le départ et après toute la régate c'était un match racing mais il lui faisait faire trois tours où Ben Hensley le prend par Robert Scheidt c'était une légende déjà un média olympique une qualité de régate tu vois il n'y a pas un mot alors il y a plusieurs réclamations ça s'est fini là c'est la réclamation et finalement c'est Ben Hensley qui gagne moi je n'ai jamais vu une régate comme ça c'est un truc légendaire et même je voyais l'année dernière une régate de 4-7 il y a un rond à Marseille où avec du vent d'Est tu as l'eau du rond où il y a un peu de vent et puis les bouffes arrivent en ordre dispersée jusqu'à la voie sous le vent et une régate de 4-7 là où tu vois les mecs la manière dont ils naviguent ils vont chercher le vent ils se placent par rapport aux autres ils viennent sous le vent ils relancent ils ont à virer un concurrent c'est magnifique à voir magnifique et bon ça se fait sur des bateaux que tout le monde peut acquérir et le jeu c'est très très fort et visuellement c'est comment de photographier la voile légère parce que pour le coup ça c'est quelque chose qui a peu changé le 4-7 à la même tête depuis tout le temps les lacras ont un peu changé les fortineurs après il y a des nouveaux supports c'est intéressant je trouve que le cadre c'est assez beau mais c'est très difficile les gars sont ramassés sur leur truc ils en sont dans l'opposition ils sont cassés en deux ils vont très vite donc tu peux les prendre au départ tu ne peux pas leur courir après et c'est pareil pour les IQ Foil c'est David Estelle ils passent la ligne au reaching ils sont en 40 nœuds donc qu'est-ce que tu veux faire tu ne vas pas t'amuser à aller suivre donc c'est un peu plus difficile et puis c'est moins varié ils ont tous le même bateau mais bon après tu vas chercher des gueules des trucs comme ça bon puis ici il y a un décor quand même c'est pas n'importe quel plan d'eau c'est pas toi que je vais dire ça le décor tu vas plus chercher tu peux jouer avec aussi il y aura quelques des vues générales de toute façon les jeux c'est assez clair les photos qui passent c'est les médailles point stop peut-être que tu as à peine une photo de support ouais non mais c'est moi c'est des bons moments je vais te souvenir de la championne de planche chinoise alors c'est un truc incroyable la Chine aussi c'est que en mer pour la première fois j'ai entendu du public on était loin au large parce que le public chinois qui était invité à à venir encourager la championne était massé sur un dingue et nous on était au large on entendait oh 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 et il faisait comme ça parce qu'il fallait qu'elle pompe ah d'accord pour rythmer le bumping et elle gagne il y a eu une lumière extraordinaire ce jour-là elle gagne elle me parle pour rouge autour d'elle c'est juste beau c'est des petits moments qu'il faut arriver à attraper c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile bon et bien on te souhaite d'attraper beaucoup d'images en plus avec quelques français quand même on vient d'avoir des champions du monde un 49er parce que là on veut du drapeau bleu voilà parce que là c'est la pour toi en plus photographe d'ici avec les décors de ta vie et les jeux c'est le c'est le je ne dis pas ça laisse pas le sommet mais enfin c'est un moment un moment qui sera quand même très très particulier donc on te souhaite et je nous souhaite aussi d'avoir beaucoup de beaucoup de photos avec des médaillis français et bien Gilles merci beaucoup merci pour ces quasiment un peu plus de deux heures de souvenirs et notamment ces récits de la coupe de l'intérieur c'était top merci beaucoup et puis on va aller profiter du soleil nous en Bretagne on n'a pas vu le soleil depuis six mois donc on va aller en profiter dans ton jardin ça va venir merci salut Gilles à bientôt